J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée J'ai jamais chaud, pis j'ai plein d'argent Ben non, c'est pas vrai, tout le monde s'haït Bonne écoute Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour vos animateurs Sam Psy et Marilène Jandron Ok, viens t'asseoir T'as tellement un beau kit, montre-le Ses grosses culottes de maillot de bain Il vient montrer ça en avant, sa grosse culotte T'as-tu mis un pantalon, c'est juste tes boxers Je me sens un peu tout nu, mais j'ai pas oublié mon kit C'est vraiment ça le kit que j'avais prévu Mais c'est parce que c'est des shorts que je savais pas quoi porter Ben oui, merci Non, non, attends, j'ai pas fini Non, c'est parce que je savais pas quoi porter aujourd'hui Pis là, je fouillais dans mon linge Pis je me suis rendu compte que ces shorts-là, je les avais achetés cet été Pis je les avais jamais portés Fait que je me suis dit, je vais venir les promener ici Pis là... C'est sûr que moi, il me l'a raconté dans le char Elle était déjà bonne cette année-là Non, mais... Et là, j'y avais jamais portés Alors... Je me suis dit, pourquoi pas ce soir? Mais raconte-la sur scène, c'est bon! J'avais pris ça chez H&M Oui, j'imagine C'était genre 20$ Ils sont belles? Et c'est bel et bien une culotte de nage, là Oui, c'est... Il y a un filet, là, tu sais, oui Où ça? Il y a un filet à l'intérieur Mais j'ai mis une bobette quand même, oui T'as mis une culotte Pis j'ai jumelé ça avec un T-shirt noir Quel agencement majestueux! Parce que j'ai des espadrilles qui sont... Mais ça, c'est vraiment son bel, tes espadrilles Sont élaborées Fait que je me suis dit, il faut pas que ce soit trop compliqué Au top Pis là, je me demandais si je mettais une casquette Ça va mélanger le monde Mais je voulais mettre une casquette Mais là, j'ai été me faire couper les cheveux cet après-midi Pis je voulais pas défaire la belle mise en pli de mon coiffeur Sérieux, moi, c'est sûr que quand t'as, genre, 70 ans, je suis plus là Alors, je suis allée au coiffeur Et puis... Je suis comme, la centième fois, tu m'en racontes, celle-là Mais c'est beau, tes cheveux, c'est vrai Sont bien exécutés, sont bien coupés Merci Ils viennent pas souvent voir grand-maman Fait qu'ils l'encouragent, là, tu sais Ouais C'est mon coiffeur, c'est Andy de chez Lab 101 qui m'a fait ça Ah ouais, parlez-vous anglais quand vous parlez? Non, c'est en français En français? Parlez-vous anglais? Mais non, mais Andy, je sais pas J'ai déjà été voir des coiffeurs anglophones Sulfly, là, comme ça, là Qu'est-ce qui t'en arrive? Des messieurs dans le Myland, le genre, là Des messieurs dans le Myland? Ah oui! J'allais tout le temps voir un coiffeur anglophone C'était sur l'avenue du parc Je pense que ça s'appelait Copain Coiffure Ok Je pense que ça existe encore Ça a l'air zéro anglophone, là? Non, non, zéro anglophone, mais... Ils comprenaient juste pas ce qu'ils disaient Puis comme, je pense que c'était des anglophones Non, non, mais... Ils parlaient juste de leur femme, finalement C'était comme ça C'était absolument un anglophone C'est pour ça que je m'en rappelle Parce que ça faisait pas de sens Avec le nom de son commerce, là, t'sais Mais il mettait tout le temps La radio commerciale Puis je pense qu'il... Je comprends pas comment son commerce roulait Là, j'étais toujours le seul client, là, t'sais Puis non, 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 c'est vrai Puis il sortait tout le temps du backstore J'avais l'impression qu'il fumait genre du pot Puis là, il venait m'accueillir Puis il faisait ma coiffure Ça coûtait genre 15 piastres Ça durait 6 minutes Puis c'était fait, ouais Tu sais, malade! Malade! Moi, tu sais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ouais, parle-nous de toi, là Ouais, moi aussi, j'étais allée au magasin Mais moi, j'étais allée m'acheter Parce que je m'en vais dans un affaire Où je vais porter une robe, OK? Un affaire Madame va au Gémeaux Bon Hein? À vos Gémeaux Excuse-moi, j'ai pas des bonnes anecdotes comme toi Je m'excuse J'étais allée me faire coiffer par monsieur copain, copain Mais non, non, fait que je suis allée m'acheter aujourd'hui OK, attendez un petit coup Ça, en passant à une surprise qu'elle a dit qu'elle allait me dévoiler sur scène J'ai bien hâte Je suis allée m'acheter une gaine Kim Kardashian C'est pas possible que les gens ont applaudi Et puis j'aime ça que ça s'appelle Skims Parce que je l'imagine comme Elle veut que ça aille son nom Mais comme Sex, Kim J'aime ce brainstorm-là Ça me fait capoter Mais ça, je le savais, tu me l'avais dit Oui, mais attends, c'est parce que je voulais t'en montrer Ah, OK Elle doit être cochonne Elle doit être comme lassée, là, un peu Oui, je voulais te montrer mon déshabillé Non, non Puis ça, ça va où sur le corps? Après ça, je suis obligée de vous dire que je suis découragée Ça va où? Est-ce que ça, c'est l'affaire que tu mets à l'intérieur du vagin quand t'es menstrué? Non Non, 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 vous me jugerez pas là-dessus Non, 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 mais je le sais, je le sais, je le sais, je sais qu'il y a des gaines qui vont comme juste sur le ventre ou il y en a qui vont jusqu'aux cuisses, tu sais, il y a différentes tailles, là OK, guess laquelle j'ai pris moi? Pour le corps au complet La totale Il y a quelqu'un qui a dit, regarde l'image Attends, je veux la montrer, OK, vous prête? Moi, c'est surtout la grandeur de l'objet T'as choisi noir, tu me surprends Ça, ça va te rentrer sur toi, là Je pense que finalement, je vais le mettre à l'intérieur du vagin, je sais pas C'est ça, costume de bain pour petite fille, c'est quoi? On dirait une guenille Je me... Puis on dirait qu'il y a déjà comme la forme de la ville Mais au moins, c'était juste 200 Ah! C'est parfait! Non! Les gens crient! Non! 200? Non, un peu moins 120! OK, mais Marilène, elle a acheté ça chez Ogilvy, là, tu sais, non, non, elle pensait bonne aujourd'hui C'est la gang, là, laissez-moi pas de seule dans un magasin, là, j'étais comme, ah, la gaine! Mais j'apprécie l'effort, t'as balancé ton achat de luxe avec ton nouveau t-shirt Ed Hardy Oui, j'ai un t-shirt Ed Hardy parce qu'aujourd'hui, on a invité des hommes à venir au spectacle, c'est des invités hommes Fait que je voulais être masculine, je sais pas, avec mon Ed Hardy C'est vrai que maintenant, t'es une motarde, tu fais de la moto aussi Oui, c'est vrai Fait que c'est ça Dès là, ça passera pas du silence, Marilène, à son nouveau scooter, là, tu sais Non, les gens s'en crissent, les gens sont juste fiers de toi quand t'as ton permis, ah, ils le savent Moi, moi, je vais les intéresser, l'autre fois, Marilène m'a embarquée sur sa moto Non, peut-être qu'il faut que j'enlève ça J'ai embarqué sur la moto de Marilène comme passager C'est pas une moto, Sam Un scooter On allait à genre 32 km heure, là Ah, parce que, oui, non, mais qu'est-ce que tu veux dire, quand on partait du studio du podcast J'ai eu peur, ta conduite est éméraire Non, mais Sam, tout le long, il est comme, tu sais, il a son petit casque Puis là, il dit, où je me tiens Puis là, je dis, ben, tu peux te tenir en arrière ou sur moi, à ta taille, c'est cochon Fait que là, je dis, ben, je dis, ben, mais pas comme à ma taille Il met tes mains normales, comme un ami, je sais pas Comme un ami Mais il mettait ses, je vous jure, là, il mettait sa main, au lieu de le mettre sur ma taille Il l'a mis sur mon épaule comme ça Puis là, des fois, il changeait, puis il faisait Puis il mettait son autre main, parce que sa main était toute chaude Ben oui, mais on était trop moite, là, c'est rare qu'on se touche, qu'on a un contact peau à peau, là Oui, ça va le rester, oui Oui Ça va rester rare Mais là, c'est que je l'ai amené, mais on partait du studio, puis c'est au centre-ville Puis là, il fallait monter pour se rendre, puis pour vrai J'ai tellement fait de détour, parce que j'avais peur d'arriver à la côte Parce que la côte que je prends d'habitude toute seule, déjà toute seule, je suis comme un peu inquiète, là, parce qu'elle est vraiment à pique Puis là, ça m'était comme, ben non, on l'essait, j'étais comme Mais là, elle a jugé qu'on était trop lourd Mais Chris, le moteur, ça sentait le brûler, là, tu sais On montait la côte, puis ça sentait le brûler, là C'était chaud, 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 là, je le sentais sous mes jambes T'aimes pas ça, cette discussion-là? Non, ben moi, moi, j'avais peur Non, mais j'avais peur Tu faisais beaucoup de zigzags, là, comme ça Non, 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 non Il y a un feu rouge, là, puis là, il y a une grosse lignée de char, Marlène, elle passe dans la voie des bicycles, là, tu sais Non, on dirait, je pense à la piste cyclable Non, c'est juste... Tu m'as dit que t'as déjà cogné sur un truc pour qu'il se tasse Tabarnak C'est vrai, je jure que c'est vrai Non, c'est pas ça C'est vraiment pas l'anecdote au complet, là C'est juste, c'est parce qu'il y a un monsieur qui m'a crié après Il m'a dit genre, hey, bitch Je suis pas trop, puis là, j'ai fait, hey Comme, wow, monsieur Puis sûrement qu'il a fait, my bitch Quand j'ai frappé sur le taux avec ma petite bague, comme ça, hey Mais c'était pas, j'ai pas frappé avant, là C'est sûr que t'as frappé fort, quand même Non T'as-tu fait mal à la voiture? Pour de vrai, j'avais vraiment peur, fait que j'ai pas frappé fort J'étais comme, j'ai un casque, mais quand même, il y a un camion, là Tu sais, dans le sens, il peut vraiment juste me rouler dessus Ok, t'as eu comme une impulsion, puis t'as regretté à mi-chemin, genre Fait que t'as plus frappé moins fort Ah, j'ai messagé, ouais, j'ai comme fait, oh Tu réalisais ce que ça impliquait, là Ouais, là, ça me tentait pas, finalement La discussion ou la bagarre, là Ça me tentait pas, en tout cas Mais c'est ça, parce qu'on est petits sur un scooter Moi, j'avais peur qu'on se fasse ramasser On dirait que j'étais très conscient de, comme, mes genoux non protégés Ah oui? Un mani, il dit, il dit, j'aurais besoin de genouillères J'étais comme, non Vos vrais genouillères, coudières, en scooter, je me sentirais vraiment mieux, là Ah, mais on aurait l'air encore meilleurs, en plus, là Le passage en arrière de moi avec des genouillères, des coudières Là, c'est sûr qu'on sait pas juste dire, bitch, quelqu'un nous pousse à terre Juste comme, OK, eux autres, faut qu'ils aillent à terre, là Faut qu'ils utilisent les coudières, là, tu sais Mais, ouais, j'ai fait des prières Mais, pour vrai, on allait vraiment pas vite, puis j'ai fait zéro zigzag, là C'est n'importe quoi, là J'en fais vraiment plus quand t'es pas là, là Tu fais-tu des jumps? Je jump direct ses chars, c'est de même qu'il m'imagine OK, OK, all right OK, mais là, on fait l'autre élément, là, du podcast L'autre élément... Quelqu'un l'a crié Quelqu'un qui est au courant, là Tu veux l'appeler? Appelle-le Ah non! Sextoy, sextoy! C'est le bout sur le sexe, c'est le segment Aéra, c'est compagnie Ça vous dit quelque chose, tout le monde? Oui On applaudit Mathieu, le sex boy Il y a une belle casquette, hein? Personne n'a remarqué L'anecdote, c'est que Mathieu, il est bien stressé de dévoiler sa nouvelle casquette cielée noire Puis il est tellement beige que c'est une casquette noire normale, puis il est comme, est-tu correct? Il pense à un gros statement fashion Oui, incorrect Ok, vas-y Ok, un, deux, trois Ouh! Oh! Mais regardez, c'est un petit canard Tout le monde fait, ah, mais c'est genre pour ça que le clit, là Je sais pas que le mix jouait pour enfants, puis... Mais c'est ludique, là, tu sais, c'est pour... C'est ludique C'est pour démocratiser les jouets sexuels Ah, mais c'est pour attirer les gens comme toi, en fait Pour dans le bain, moi, je pense Oui, c'est ça Oui, ben moi, je prends, je suis une personne qui prend des bains, j'avoue que... Avec des bombes de bains dans l'eaué Oui, mais la grosseur du trou m'indique que c'est peut-être pas pour moi C'est peut-être pour... Qui? Féminana 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 dans son bain Mais en même temps... C'est peut-être pour faire une vibration anale C'est peut-être pour... Ben voyons! Tu penses que tu peux rentrer ça dans l'anal? Oui Je me rappelle plus si on est supposé deviner c'est quoi que ça fait, ce jouet-là Ou l'essayer, qu'est-ce que tu te rappelles plus? C'est sûr qu'il faut deviner, là Faut pas essayer de voir s'il rentre dans nos trous, là C'est pas ça le concept Mais peut-être que c'est pour donner un baiser anale Et peut-être qu'il y a comme un... À l'intérieur, quand t'appuies sur le bouton Il y a un verre qui sort What? Et qui transfère dans l'anus Ok, la créativité, tu vas te calmer les nœuds Pour créer un plaisir Si t'avais à créer un jouet sexuel, ça serait ça? Ou peut-être... Qui sort un verre? Ah pis quand tu pèses dessus, là Ça vibre de plus en plus D'après moi, le verre, il y avait de sortir C'est dégueulasse Ok, non Ça s'appelle... Ça, c'est la voix du verre Ok, non, c'est un canard, là, la gang Il n'y a pas de verre, là C'est pas une anguille électrique Non Découvrez le canard, un jouet à la fois mignon et envoûtant Qui vous fera fondre grâce à ses pulsions d'air Fondre Oui Sa discrétion et son design adorable en font le complice parfait Discret et irrésistible pour des moments de plaisir inoubliables Aucun verre n'est impliqué Aucun verre, merci Y'a-tu quelqu'un qui le veut? À cause que Sam, vous êtes traumatisés avec le verre, ils sont comme « Je serais pas capable, je vais tout le temps penser à ça » Il faut que tu le mettes dans la petite pochette de velours Puis là, protégez-vous Bien, dans le sens... Tu mets même pas le chargeur, là Nous autres, on offre un service client qui a de l'allure, là Mets les instructions, là, tu sais Sam, y'a personne qui va se masturber après ça, après ce que t'as dit Bien, pourquoi pas? Le produit est encore complètement valide Non, je pense que c'est mieux que les gens s'en achètent un nouveau que t'as pas souillé Avec le code COMPLEX15 sur Eros et compagnie Mais qui veut, lui? Il y a une femme... Après, elle a dit vraiment de façon sophistiquée Euh, moi! Sien! Wouhou! Oh my God! C'est quand même super inquiétant que tu le veuilles à ce point-là Mais je trouve ça correct Le verre n'est pas là, je l'ai dit, mais je le redis Alors voilà, est-ce que c'est le moment, quoi, de présenter nos invités, Samuel? Non, j'ai pas fini de dire Eros et compagnie.com fait des heureux Utilisez le code COMPLEX15 pour 15% de rabais Faut le dire comme il faut Toi, tu botches la job, là, tu sais Non! Tout le monde avait compris Oh my God, une cielée! Oh non! Il a dit, oh my God, une cielée! Les gens drop dead, là, ils sont comme Est-ce que c'est la fashion week? Ah! Oh my God! OK, là, on peut-tu présenter les invités? Oui, tu peux présenter les invités C'est moi qui présente? Oui, tu peux les présenter C'est ça, ce soir, c'est des mecs qu'on a invités Oui, c'est une soirée masculana pour les féminanas Alors, je veux que vous soyez super généreux Faites du bruit pour nos deux invités ce soir Pierre-François Legendre et Rémi-Pierre Pankin, tout le monde! Ouh! Yé! Ouais, ouais, ouais! Merci beaucoup! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Allô? Ça va bien? Bienvenue, bienvenue, les garçons! Je voudrais dire, avant de commencer Oui Tantôt, on est allé manger à côté Tu vas-tu faire ça tout le long? Oui! Tantôt, on était à la Grenade C'est le blotisme Puis, il y avait deux filles qui mangeaient à côté de nous Oui, c'est vrai Puis, un moment donné, Pierre-François était allé aux toilettes Puis là, je checkais les affaires, on allait payer Puis, les deux filles ont fait Je me demande si c'est qui qui va être là au podcast à toi Ils étaient juste à côté, genre, on est désolés Ils sont peut-être déçus, je sais pas On peut peut-être attendre un peu le temps que vous sortiez Ah non! Mais c'était bon, en tout cas C'était bon, le chupé? Oui, c'était bon Non, on ne couvra pas La Grenade, c'est bon La Grenade, oui Oui, c'est bon La Grenade, oui, c'est très bon Oui, on est filmé quand même C'est de la qualité Non, c'est bon, c'est correct, la Grenade? Moi, j'ai-tu l'air d'avoir chaud? J'ai dit, c'est correct, la Grenade, moi? J'ai-tu l'air d'avoir chaud? Ben oui, c'est une transition sèche Oui, mais moi, j'ai chaud, là J'aurais pris un... Tu sais, c'est quoi, là? Un éventail Ou une piscine, en fait Là, puis il y a le truc, là, dans le cou, là Ah oui! Tu sais, c'est comme nouveau, là Des écouteurs, là, en avant Non, mais c'est des ventilateurs Oui, oui, oui Qui ont de l'air, des écouteurs Oui, oui Mais ça fait vraiment beaucoup de bruit, par exemple Ah oui, hein? Oui, c'est comme pas possible d'entretenir une discussion, là C'est comme une fan, vraiment, dans ton cou, là, en fond Comme ce que ça a l'air, là, tu sais, dans le monde Mais moi, j'en avais un Mais on dirait que ça faisait juste comme un poussé de l'humidité, un peu Je sentais pas qu'il y avait une vraie élite Ah, l'eau d'humidité autour Ça faisait un nuage de pluie au-dessus de ma tête Non, mais je préfère... J'en ai eu un aussi Il y a quelqu'un qui nous a envoyé des petits ventilateurs portatifs, là Non, mais c'est... Excuse-moi Oui, ça, c'est primitif Oui, mais ça, tu dépenses bien plus d'énergie que tu te donnes du vent, d'après moi Ah, c'est ça Ben, je pense La feuille de papier que tu plies, tu replies, tu plies, ça marche Un éventail Ouais, mais c'est ce que tu fais toi-même Un éventail bricolage Ouais, c'est ça Ben, peut-être éventuellement, quelqu'un va m'amener ça Ou peut-être qu'il peut m'amener sa petite casquette Mais toi, c'est... Le cycliste Est-ce que je m'éponge avec ça, quelque chose? Tu vas y mettre plein de sel C'est vrai? Ah, il y a quelqu'un dans la foule qui a un éventail? Sacre Lance-nous-le! Wow! Non, ben, il se mette C'est donc bien fou Ah, mais il y a l'air... C'est pour moi Mais il y a l'air spécial Ah, merci Je suis bien, là Ouais, là, je me sens vraiment comme si j'avais ma gaine en ce moment Vraiment femme, là, tu sais Ouais, je sais Non, mais je vais être bien dans quelques instants, là Parce que moi, je vous ai découvert un peu quand j'ai appris que je venais vous voir Oui Ben, je... C'est touchant C'est normal flatteur Oui Non, non, maître Franck, vous autres, classement, rien de moi, OK? J'ai l'intention Mais, euh... Et c'est quelque chose, ta chaleur Pourquoi c'est moi plus? Regardez-lui à côté de moi Ben toi, t'es... Il y a quelqu'un qui a le côté de l'éventail Il n'a pas volé, dis-donc, ça, après ça, encore Non Moi, je ne suis pas celui qui a été se faire injecter le botox en dessous des bras, là C'est sûr C'est incroyable, ça, hein? C'est incroyable C'est vraiment pas là que je pensais être dans ma vie, sincèrement Puis ça coûte-tu la même affaire quand tu le fais entre tes bras ou, mettons, sur tes lèvres? Ouais Wow, c'est quand même un choix, hein? C'est cher Oui, mais vraiment, Espace Skin, vraiment, ils sont super Elle fait la plug Merci beaucoup Le prochain, ça va être gratis Oui, c'est ça Non, non, mais c'était vraiment... Oui, c'est ça, mais c'était bien fait, c'était pas long, mais c'est ça Je ne sais pas si je vais le refaire, là, parce que... Ça marche? Ça marche Ça marche Moi, j'essaye ça C'est de l'aisselle? Non, elle a dit que c'était 1000 piastres 1000 piastres de l'aisselle? Non, pour les deux Moi, je vais vous le dire Peux-tu faire juste une aisselle? Moi, je suis là pour... C'est bon, j'avais pas l'air de pas vouloir le dire, fait que t'as bien fait de le dire Moi, je suis là pour rapporter la nouvelle, c'était 1000 De l'aisselle? Non Non, écoutez pas elle, c'était pour les deux Les deux, j'ai deux Pour les deux, oui, oui Peux-tu faire le tour des genoux? Le derrière des genoux? Oui, tu peux faire les mains, tu peux faire tout ce que tu veux Ah ouais? Tu peux-tu encore plier les genoux après? Les genoux, oui Tu veux faire le derrière des genoux, toi? Des fois, j'ai chaud un peu au derrière des genoux Oui, hein? Des fois, je fais ça de même l'été Puis là, je sais plus quoi faire avec mon doigt Ah, mais ça, c'est un sujet extrêmement intéressant Parce que moi aussi, je veux dire En ce moment, je suis en train de le faire De passer mes doigts en dessous de mes genoux On dirait que c'est pas une soeur Que je dirais qu'il est comme infecté On dirait que ça me gêne pas trop Je dirais pas la mettre dans la face du monde Mais tu sais, je vais l'essuyer un petit peu Sur le bas du t-shirt Elle est propre De la même, oui Elle est neuve Elle est comme, elle est pure Elle a pas l'habitude d'être là non plus tant que ça Elle a pas mariné Non, c'est ça Elle est pas malodorante non plus, là Je ne crois pas J'ai cette chance-là C'est pas du beurre encore C'est la plus dans le mayonnaise Moi, il y a une couple d'années J'ai arrêté de suer C'est ce que tu disais Oui Je sais pas ce qui s'est passé La vieillesse Je suais avant, là, tu te rappelles J'ai un bon, tu sais Le front pis tout Pis là, un moment donné J'ai arrêté Tu t'es désintéressé de ça Mais moi, je suis Où la soirée, c'est désintéressé de moi aussi J'ai dit la vieillesse en joke Mais je pense que Ça vient avec un lâche-et-prise C'est vrai? Mon corps À nos âges, on fait comme Mon corps Toi, t'es à l'âge Où il faut que tu performes Pis que Toi, t'es stressé dans la vie Ah, mais c'est parfait Ça m'aide Tout est à bâtir C'est vrai qu'on est plus détendu On est tellement détendu C'est vrai qu'on est relax Mais je suis convaincu Que ça a une influence pour elle L'âge? L'âge sûrement Le fait que je bois pas d'eau Sûrement aussi Il n'y a rien à su Ça ne doit pas me rendre l'invitation Mais c'est sûr que D'être plus détendu Mais c'est pas toujours relié Des fois, je suis détendu Pis j'ai chaud Super quand même Ouais, ouais, là En ce moment, je me sens quand même Détendue, la gang, là J'ai juste chaud, là Ouf, c'est plate Ça commence tout le temps de même Les calistes d'épisode Tout le temps moi Qui dit que j'ai Fucking chaud, là Ah, mais là On peut parler d'autre chose Parce que les boys Ils ont dit qu'ils avaient un concept Oui Ils ont dit qu'ils étaient arrivés C'est avec un concept On a pensé à de quoi, là? Ils vont mettre des costumes Oui, ils vont se costumer Ce que m'en est Quand tu te mets à penser à ça Oui Tu sais pas trop par où commencer J'ai pensé à mes complexes Pis tout ça Pis on se parlait Pis je disais Pis c'était un peu éparpillé, tu sais Tu disais Tu vas-tu dans le temps Ou J'ai dit ça Quand j'étais plus jeune Pis ça, mais On a une bonne idée On a une bonne idée Oui, en fait On sait pas encore Ils vont se mettre tout nus les deux Oui, c'est ça Non, vous voulez pas ça Non, mais on part d'en haut Imaginez comme On part d'en haut Pis on se rend jusqu'en bas C'est un On est comme une ligne de métro Avec plusieurs stations Ok, parfait Non, tu sais Des fois dans des films Tu vois une espèce de scan Qui fait le corps Ben ça va être ça C'est ça Sans l'effet spécial Ok, ben commencez Commencez par le début alors Ben on pensait Commencer par la cime Oui C'est-à-dire les cheveux Les cheveux Les cheveux Ben moi Ils sont similaires en fait Vos cheveux Oui, c'est vrai Non, 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 non Moi j'en rêve des cheveux de même Ça n'a pas passé ce commentaire Ok, mais j'aime ça Vous êtes enflammé C'est bon Non, non, non Moi c'est des spaghettinis C'est un duvet Les spaghettinis Moi c'est des cris de spaghettinis C'est mince, mince, mince À chaque fois qu'en mettant Une nouvelle personne Touche à mes cheveux C'est Oh mon Dieu Ils ont donc même petits ces cheveux-là. Mais c'est qui les nouvelles personnes qui touchent à tes cheveux? Quand tu es comédien, des fois, tu as une nouvelle personne sur le plateau qui vient faire tes retouches et il y a un rire. Au début, c'est comme ça qu'il y a un rire. Si, c'est des cheveux d'ange. Comme si tu étais un petit poussin, Jean? C'est un poussin. Oh non! C'est un poussin. C'est un petit poussin. Ce qui fait que... Mettons, quand j'ai des amis, mettons, à une autre époque où tu n'as pas de blonde et des amis font « Moi, je vais voir cette coiffeuse-là. » Elle est vraiment belle. Puis là, il est vraiment... Tu sais de qui on parle. C'est ça. OK. Martin. Maintenant, notre ami Martin. Mettons Martin. Martin, qui dit « Tu devrais aller là. » Aucune chance que j'aille là. Quand j'ai les cheveux trempes, j'ai de l'air... Oh! Ah! Oui, merci. Oui, oui. Il y a une cielée, mais il sert à quelque chose. C'est hot, ça? C'est hot. Oui. Tu ne peux pas aller me faire couper les cheveux parce que je suis au plus lait. Quand j'ai les cheveux trempes avec le sticap noir... Le walk of shame entre le lavabo et ta chaise. Je ne peux pas. Je m'en vais... C'est toujours des gars. Parce que moi, je ne suis pas... Maintenant, ça me dérange moins, mais à l'époque, je veux dire, je n'avais pas de situation. Tu voulais cruiser. Je ne voulais pas, mais je ne me sentais vraiment pas bien. Je comprends, mais je comprends quand même. Vas-y, vas-y. Je me demandais si tu étais rendu à mes cheveux. Oui, tu peux. Oui, je ne veux pas overlapper tes cheveux certains. Es-tu à la même coiffeuse? Comment? Es-tu à la même coiffeuse? Je n'ai aucun problème avec ça, l'asiatisme. L'asiatisme. Mais là, à un moment donné, ça me trottait dans la tête. Je suis comme, oui, oui, oui. Et à un moment donné, le mot complexe, c'est que là, Kim Jong-un a commencé à faire les nouvelles de plus en plus. Je me suis dit, Christ, quelqu'un va s'en rendre compte que j'y ressemble. Tu avais la même coupe de cheveux que lui? Je trouve que quelqu'un peut dire qu'il ressemble un peu à Kim Jong-un. C'est vrai, oui. Ou depuis un bout de temps à Éric Lapointe aussi un peu. Oui. Non, mais c'est vrai que Kim Jong-un et Éric Lapointe se ressemblent de plus en plus. Oui, c'est vrai. Non, mais vous regarderez, cette semaine... Ils vont fusionner. Ils vont fusionner. Oui, 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 c'est sûr. Ils vont se rejoindre. Je ne sais pas qui va aller négocier des affaires de guerre, mais ils vont se fusionner. Je ne ferai confiance à aucun des deux, on dirait. Mais là, ils sont bien. C'est le fun pour Avrissell de même aussi. Vous êtes chanceux. Sam, il aimerait ça avoir les cheveux de même. Pas tout de suite. Oups! C'est correct. Pas tout de suite, comme si c'était un mauvais sort qui allait te lancer. Non, ça arrive d'un coup. Non, mais il y a des gens à qui ça arrive vraiment plus jeune que d'autres, les cheveux, poivre et sel. Moi, je trouve ça très beau. J'aimerais ça que ce soit dans les cartes pour moi pour plus tard. Oui, tu lances ça dans les airs. Oui, c'est ça. Je ne sais pas... Ça va t'arriver. Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend. Il y a certains hommes dans ma famille qui ont les cheveux de poivre et sel, d'autres qui ne l'ont pas vraiment. Un peu comme dans la vie. Oui! Quelle observation! Un peu comme dans la rue, c'est sûr que... Non, mais tu sais, les gènes, des fois, ça peut avoir plus un lien. Moi, je ne veux pas les cheveux de poivre et sel. Mais moi, ça a commencé juste avec une grande mèche comme Marie-La Berge. Ah! J'ai eu peur. Ta grande mèche, c'est encore plus blanche. Ma grande mèche, c'est plus blanche. C'est vrai, c'est vrai. Tu as une petite mèche blanche. Mais là, ça marche, ça blende avec le reste. L'évolution a duré sur combien d'années, tu penses? Mon Silver Fox? Oui. Ça s'est fait 7-8 ans, à peu près. 7-8 ans. Puis est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu as juste la mèche et tout le reste? Oui, oui. OK. C'est là que j'ai eu peur. J'aurais aimé ça pour une photo de ça. C'est peut-être... Je peux peut-être en trouver une. On en a une ici, justement. Moi, c'est la pandémie. Qui t'a rendu les cheveux? Oui. Avant la pandémie, j'avais pas vraiment... J'avais un petit peu de cheveux blancs, mais je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement les recettes au crock-pot ou je sais pas. Je mangeais d'autres affaires pendant la pandémie. C'est-tu là que t'as arrêté de suer aussi? Ah oui? Quoi? C'est là que t'as arrêté de suer? Non, non, ça, ça fait... Avant ça. OK, c'était à l'époque. Ah oui, j'ai arrêté de suivre peut-être quatre ans. Cinq ans. Avant la pandémie. OK. Ça se peut pas que tu t'en souviennes de façon aussi claire. C'est du jour au lendemain. Ça avait pas l'air clair. Non, non, c'est... Il y a un vent à mesure. Quatre ans et demi? Non. En juillet, je pense. Oui, en juillet. Bien, le matin, il s'est levé, plus rien. Non, c'est vrai. Sec, sec, sec. Je sais plus. OK. Mais sinon, vos cheveux, ça va. Vous en perdez pas trop, ça va bien? Bien, ça recule un tour. On est avec nos deux grands-pères puis on les analyse. OK. Ça va bien. C'est votre analyse annuelle. Vous pouvez continuer. OK. Non, mais c'est parce que vu que vous avez dit que vous commenciez comme ça, on dirait que ça donne l'opportunité de regarder où vous nous pointez, d'être comme, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Bien, la prochaine affaire, toi, tu voulais parler peut-être de ton front qui est quand même... Ah, ça, c'est bon, le front. Ma face peut rentrer dans mon front. Mais j'ai une fois, c'est bizarre. Non, mais pour vrai, tu sais, ma face, mettons, la face, c'est du bas de la bouche au haut des yeux. Chris, ça rentre dans mon front. Mais moi aussi, je pense. Oui. Oh! Ça rentre une fois et demie, même, j'irais. Une fois et demie! Moi, je vais te le mesurer. C'est pas vraiment une très bonne unité de mesure, ça. Touche-moi pas, par exemple. Tes mains sont humides. Eh? Quasiment? Non! Une fois et demie. Une fois et demie. Une fois et demie. Une fois et demie. Puis avec l'âge, en plus, vu que j'en ai ce petit front, il y a des plis, c'est comme un guéro. Ah! Ça, c'est l'instrument de musique. Oui. Tac, tac, rec. Tac, tac, rec. Quand je suis surpris, je deviens un fucking guéro. On a-tu une petite baguette? Ça prendrait une petite baguette, peut-être, ici. Ça fera pas de bruit. Ça marchera pas. Mais attention, il y a comme un bout. Non, je vais le garder, j'ai pas chaud, moi. On va le redonner. Tu veux-tu? Non, mais gardez. Non, non, on va être correct, je vous jure. Oui, ça a l'air empoisonné. Non, non, gardez-le! Oui, c'est sûr, là. Qu'est-ce qu'il y a mis dessus? Oui, ça sentait bizarre. Il y avait de l'anthraxe. Mais le front, est-ce que t'as déjà pensé faire quelque chose? Ça t'énerve-tu à ce point-là, les plis? Un bandeau, genre? Un beau bandana, un bandeau. Chris, tu le portes beaucoup, ton bandeau. Un petit casquette cielée? Oui. Une petite cielée à l'envers. Je parlais plus, genre, pour les plis, là. Ben non, parce que ça ferait weird, en Chris. Non, non, mais des fois, tu pars, mettons, une semaine, j'ai un guéro, puis après, j'en ai plus, là. Tu as déjà perdu quelque chose dans tes plis, mettons. Tu ne l'as jamais retrouvé. J'ai un chandail que je cherche depuis un crisse de bout. Mettons, tu te fais faire l'injection, puis là, tu pars deux mois au Guatemala. Là, tu reviens, ça a désenflé, on ne s'en rend pas trop compte, on ne se rappelle plus vraiment de quoi tu avais l'air. Tu ne le ferais pas? Ben avec la... C'est une grosse mise en situation, là. Je t'invite dans le vice, là. Dans quel coin, au Guatemala, en mettons? Le nord, le sud, les Chiapas. Dans la capitale. Non, non, mais comme comédien aussi, il faut que ta face bouge, là, tu sais. Oui, j'avoue. Tu sais. Nicole Kidman, aucun problème avec ça, Nicole Kidman, qui dit premier rangé. Oui, c'est vrai. Chris, c'est vrai. Mais on ne veut pas te convaincre non plus. Tu as une belle carrière, c'est ça? Ben oui. Oui. Chris, c'est vrai. Chris, on a un an que ça me tente. Wow. Avoir des beaux rôles au cinéma, comme Nicole. Ben oui. Ben oui. Faire un voyage. Pour pouvoir rappeler Tom Cruise. Oui, c'est ça. So, what's up, Tom? Toi, ton front? Moi, mon front, ça va. Sérieux. Ça va. Ça va. Ben, j'aimerais ça, des fois, avoir des belles rides comme ça, aussi. Moi, j'ai tourné avec... Les gens n'ont pas aimé ça. Merci. J'ai tourné avec... C'est un ami, ça. J'ai tourné avec Roy... avec Roy Dubuis. Oui. Cet asti-là, là. Cet asti, là. Ah, oui. Il est vraiment... Non, mais sérieux, il est... OK. Sérieux, il est vraiment plissé, là. De proche, mais de loin. Mais là, il a quel âge, maintenant? Il travaille sur la terre, tu sais. Il s'en fout, mais pas de crème, là. Il a des astis... Mais ses rides sont... Mouah! Parfaits. C'est-tu comme des... C'est des pattes-doigts qui vont jusque dans le front? Moi, c'est... Il n'y a rien. Je ressemble à hacher le talon, aussi. Il n'y a rien... Il n'y a rien de le foin, tu sais. Lui, il a des belles rides juste ici, de la même. C'est parfait. C'est pas ce style-là. Autour des yeux, oui. Non, il est bien, Roy. Puis, combien tu lui donnerais sur 10? Mais, pour vrai, il a quel âge? Ah, 10? Il a 60. Non, non. Attends. Non, non, non. Je voulais juste voir si vous le suiviez. T'es inquiétant sur le téléphone, là. Ah, plus que ça? 57. Non, il doit y avoir 58. Ben oui. Hé, on a 50. Ben non, il y a bien plus que ça, là. 60. Il y a 60? Il y a 60? Ah, mon Dieu, cette ville est déprimée. Elle fait ça de même. Mon Dieu. C'est ça. Ben, il a l'air de 60, mais il... Ben, je trouve qu'il est très légendaire. Mais il est beau, oui. Comme personne. Un Pokémon légendaire au Québec, je trouve. Mais toi, 60, c'est ton range d'âge. C'est ça que t'aimes? C'est le minimum, oui. Ah oui, toi, t'aimes lui. J'aime 60. Ah oui, j'aime ça. Sur le bord de la mort. Ils aiment sur le bord de la mort, toi. Oui, oui. Fait qu'il veut pas trop longtemps. Il veut la paix. Tu veux donner le coup fatal. Oui, c'est ça, vraiment. J'ai écouté... On a écouté le documentaire sur Anna Nicole Smith. Ah, ben oui. Oui. Elle était vieux, son charme-là. Il était parfait, ça me dirait. Il était cadavérique, là, pour de vrai. Il était... Non, non. Il était friable. Oui, oui. Il était 100 % à Guero, là. Oui, oui. Il n'y a pas juste le front. Tout partout. Oui, oui, oui. Tout... Ondulé comme un rafel. Oui, oui, oui. Un rafel. Oui. Cadavérique. Super. Bon, sinon, on pourrait descendre un peu. Ben, les hommes, je sais pas ce qui arrive avec notre lèvre supérieur. Ah, ben moi, Chris, t'es rendu loin, là. Ah, ben, je... Rémi-Pierre, il y a d'autres choses à dire. Il y a un éléphant dans la pièce. Bon, allons-y. C'est quoi? On passe du front à la lèvre. Ni vu, ni connu. Alors, parlons du nez. Parlons du nez. Du nez. Ben oui, c'est ça. J'ai un gros nez, OK? Ben non! J'ai un gros nez. Non! Non, mais là, on peut le dire, tu sais, ces affaires-là. C'est ça. Non, mais j'ai un gros nez, puis qui curve, tu sais. Oui, comment tu le décrirais? Sur le côté? Gros sur le côté, oui. Ah, ben oui. Ah, quelqu'un dit c'est beau. Salut, toi, tu devrais tout le temps prendre des photos avec Emmanuel Bilodeau, mais maintenant, tu aurais l'air... T'aurait l'air... T'aurait l'air... C'est ça. Ben, c'est parce qu'en plus, il a de l'air plus gros, parce que mes yeux, c'est comme deux lignes. Oui. C'est comme des bonhommes smileys, là, tu sais. C'est juste des lignes. Fait que j'ai comme deux lignes, puis j'ai une petite crisse de bouche, des petites crisses dedans, puis j'ai ce petit gros nez-là dans le milieu. Fait que tu sais, il a comme l'air... C'est une telle question de perspective, comme dans Le Seigneur des Anneaux, là. Oui. Lui, ça a l'air... C'est quoi? Je pense que... Peter Jackson. Oui. Des gros décors pour des plus petites personnes. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, quand tu vois les petites affaires, le gros a de l'air gros. C'était un référent qu'on avait tous décidé d'abandonner, ça. On avait fait, bon, Le Seigneur des Anneaux, il reste seul avec ça. Parce qu'on est des amis, j'avais jamais entendu cette métaphore-là de ta face. J'en avais jamais parlé. C'était personnel avant ce soir, mais... C'est ça, fait que c'est... C'est ça, c'est pas... Puis ça non plus, tu l'as jamais changé, tu vois? Non, non. Bien, c'est bon quand même. Oui, oui. Oups! Mais on dirait que... Ça se peut qu'il se passe des affaires après ce show-là, mon Dieu. Il y a des remises en question, là. Il y a-t-il une clinique pas loin, 24 heures? Il va juste être pareil comme Nicole Kidman. Exact. À cause de lui! Oui, à cause de lui. Ah, Owen Wilson, oui. OK, c'est vrai. Puis il est charmant. C'est charmant. Mais il va pas, il va pas bien. Il y a un commentaire dans le public qui dit « C'est beau les nez, là, la gang. » Oui. Mais attendez, c'est la même prix que ça me pleure. Bien, c'est sûr que quelqu'un pas de nez, c'est dégueulasse. Ça prend un nez. Mais un nez, il faut que t'arrêtes d'avoir un nez. Oui, c'est ça. Jamais. Les nez, c'est jamais laid? Non, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que ça forme une personnalité, on dirait. Moi, j'aime ça aussi. Oui, c'est un nez, ça va de pair avec une personnalité, on dirait. Oui, c'est vrai. C'est tellement dans le milieu de ta face que ça te crie. C'est comme la baguette magique d'Harry Potter, ils sont tous uniques, là, tu sais. Il y a tout un petit fil de poils de dragon dedans. OK, là! Je suis allé voir Robert Charlebois cet été, là. Ah oui? C'est un bon, ça. Oui! C'est une belle baguette. Elle est unique, elle est unique. Mais c'est vrai que ça a une personnalité. Moi, je trouve que justement, j'ai des petits traits. Tu vois, moi, j'ai les petits yeux, les lignes, les petits nez. Toi, tu dois être très difficile à caricaturer, toi. Oui, j'ai l'air du personnage... En dessin? Oui, ça doit être très dur, parce que tu n'as reçu pas une ligne. Non, j'ai l'air du bonhomme de base, là, tu comprends? Il n'y a rien à changer sur mon visage. Je passe d'après, genre, deux coups de crayon. Dans un jeu vidéo, tu es le bonhomme avant de le modifier, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis l'avatar de base. Hé, le nombre de fois où j'ai joué avec des amis, puis là, on me fait nos avatars, moi, je suis comme, voilà. C'est bien moins de trop. Je vous parle de la manette. Moi, c'est réglé, là. Les cheveux bruns, les yeux bruns, comme ça. Moi, c'est bien, parce qu'il n'y a jamais, genre, tu peux tourner ton nez. Ça, je ne l'ai pas. Ça, c'est comme, tabarnak. Genre, il faut que tu fasses des niveaux pour débloquer le nez. C'est des petits goodies, là, tu sais. Non, mais je trouve ça bien, tout ça. Ça marche, mais je trouve que c'est des petits. Wow, wow, êtes-vous en train de vous crouser, là? Oui, oui. Non, mais je trouve que ta face, c'est vraiment bien proportionnel. C'est pas des dédits calmes. Hé, moi, je n'ai même pas parlé que j'ai un gros bouton ici. Oui. Bon, faisons un intermède. Tu fais peur au public. Hé, toi, tu interviens beaucoup, là. Dans pas long, tu vas monter, puis on va te passer de la tête aux pieds, mon petit bonhomme. Le grand scan. OK, fait que lui, son nez, OK. Tu veux-tu nous parler de ton bouton? Mais oui, toi, tu l'avais vu, mon bouton? Absolument, pas de temps. OK. Je pensais que c'était de naissance, moi. Non. Je pensais que c'était un truc de beauté, là. Ah, shit, j'aurais pas dû le dire. Une mouche. Une mouche? Oui, oui. Non, non, mais pas... On pensait que t'allais au bal. C'est sûr que le terme mouche et beauté, c'est toujours « humm», ensemble. Je pensais que c'était une belle... Non, non, c'est un... Non, non, mais une mouche, là, c'est un grain de beauté. Je le sais, mais je trouve que c'est un mot dégueulasse pour dire « grain de beauté». Oui. Une mouche? Ça fait très européen comme terminologie. C'est très du 10e siècle, oui. OK. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, aussi, là. La mouche. La mouche. J'avais des couturnes la dernière fois que je l'ai utilisée. Des quoi? Des couturnes? C'est quoi? C'est un peu que j'apprends avec la référence. C'est-tu dans « Le Seigneur des Anneaux», ça? Non, c'est des petites bottes médiévales. C'est le théâtre grec. Il y a quelques personnes qui savent c'est quoi. Roy Dupuis, il emporte de ça. Des couturnes. OK, parfait. Non, mais c'est bon. Et toi, ton nez? Attends une minute, là. Parle-nous de ton bouton. Non, non, mais j'ai... Non, non, mais j'ai... Non, non, mais j'ai... Exorcise-le. Les pauvres femmes dans la salle. Mais non, mais non! Laisse-la tranquille! Non, mais c'est parce que cet été, on était en voyage. Puis à un moment donné, il y a une journée, j'avais un bouton. Ah oui, mais là, crise. Puis j'ai fait une crise. J'étais down en esti. C'était lourd, c'était lourd. Puis là, à soir, c'est Marilène avec son bouton que tout le monde lui dit, on ne le voit pas, ton bouton. Je n'ai pas fait une crise, premièrement, moi. Samuel, il était dans la chambre. Ben, tu te tortillais devant le miroir pas mal. Oui, mais ça restait léger, là, tu sais. Samuel, on était en voyage, puis il était devant le miroir, puis il était comme ça. Sérieux, crise, chulette! Non, mais là, on va... Là, on disait, mais là, on va-tu quand même? Non, mais... Check it! Puis là, c'est comme... Vous êtes où? À Chicago. On était à Chicago, dans la chambre d'hôtel. Sérieux, ça a failli... En plus, quand tu ne connais personne. Ça a failli canceller la journée. Mais il y a des boutons qui sont plus plates, là. La lèvre supérieure, ici, là. C'est comme à la jonction entre la narine puis la joue, là. Fait qu'on ne le voyait pas! On ne le voyait pas! Non, on le voyait quand même. Il était très... Là, toi, le tien, en plus, il est maquillé, là. Genre, on ne voit rien, là. J'espère! Moi, je n'avais pas de maquillage. Ah, j'ai oublié de mettre mon fond de teinte à barnaque. On peut recommencer. Bouton, mi-lèvre, mi-peau. Hein? Oui. Mi-lèvre, mi-peau. Il y a encore un... Mi-lèvre, mi-peau. C'est-tu une affaire médiévale, encore, ça, là? Mi-lèvre, mi-peau. C'est pas un feu sauvage. C'est vraiment un bouton qui vient se crisser. Mi-lèvre, mi-peau. Il est là, là. Ah oui! Il est à cheval entre la lèvre puis la... Il commence sur la peau, tu sais, parce que c'est là que c'est créé, ces boutons-là. Oui. Puis là, il va commencer à pousser sa lèvre. Ça fait mal en crise. Ça fait mal, hein? Moi, une fois, là, j'ai eu... Mais c'est pas un feu sauvage? Non. Non, ben non. OK. Ça, ça a l'air du monde qui veut pas dire qu'ils ont des feux sauvages. Non, non, c'est vrai! OK, c'est pas un feu sauvage. Non, 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 c'est pas de l'herpèche. Non, 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 non. Je te jure, c'est mi-lèvre, mi-peau, mi-lèvre, mi-peau. Oui. C'est le terme officiel, mi-lèvre, mi-peau. Oui, mi-lèvre, mi-peau. Mais moi, j'ai dû avoir un bouton sur le nez pendant, genre, un mois. Je le pétais, il revenait, je le pétais. Et là, je me suis tanné un soir, je me suis pogné deux, trois shooters. J'ai dit, je l'opère. J'ai pris un exacto, j'ai chauffé ma lame. J'étais un Rambo dans le bois. T'as chauffé ta lame? Oui, j'ai chauffé ma lame. Attends une minute, là, t'avais quel âge? 19. 19-20. Puis là, j'ai fait de la merde, c'était rouge, c'était mauve. Et là, j'ai pogné mon exacto. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis là, j'ai vu de quoi apparaître? Tu vas regretter ça. J'ai vu de quoi apparaître? Un verre. Qu'est-ce que c'est ça? Un genre de verre. Non! Et là, j'ai pogné la pince à épiler à ma blonde. C'est dégueulasse, là. Là, j'ai tiré là-dessus. Et c'était un poil de nez incarné dans l'intérieur. Je poussais vers en avant. C'était un poil de nez encore raciné, là. Ça, c'est pas beau. Raciné. Je voulais me rentrer. Je voulais partir d'un vortex. C'était un loup. C'était un loup. Je tirais sur mon poil de nez puis il me tirait dans la paroi nasale. Mais quand j'ai réussi, là, je suis tombé à terre. Tom Ings, quand tu s'en es dans une dent. Dans Cast Away. Mais ça, c'est satisfaisant. Parce que des fois, ça t'a-tu laissé une cicatrice, premièrement? Oui. Il n'y a plus d'autre. Un peu. Non, mais c'est le fun. Quand tu décides, OK, j'y vais. J'y vais full pin puis je m'en crie si je me fais une cicatrice puis que tu réussis à extraire l'affaire, quand tu ne réussis pas, tu te couches vraiment déçu. Oui. C'est ça. Quand tu fais... Tu es vraiment rempli de regrets. Tu fais chauffer la lame, tu fais tout ça. Oui. Tu es plein de sang. Tu es comme, je ne suis pas capable. Non, oui. Non, mais moi, il n'y avait pas de point de non-retour. Tu es plus par-dessus le sang puis tu es comme, calesse. Un mois plus tard, je remarque que je suis circoncis. Mais l'autre fois, moi, j'ai eu ça un poil incarné sur le ventre. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Le ventre? Sur la bédaine. Mais tu t'es-tu rasé la bédaine? Non, c'est ça. Non. C'était un poil de dos, finalement. Là, ta petite rire, le dos est sorti. Il a traversé. Non, mais... Je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Puis j'ai pris, savez-vous ce que j'ai pris? Tandis qu'on est dans les détails, j'ai pris, tu sais, les petits manches avec de la soie dentaire. Les baguettes magiques? Oui. La soie dentaire. La soie dentaire? C'est vert, là. C'est une soie dentaire avec un manche. Oui, c'est ça. Mais il y a un bout qui est vraiment pointu. Oui. C'est comme un truc pour couper le fromage. Hein? C'est ça, non? Non. Bien oui, il parle de l'autre bout. Ah oui, OK. OK, oui, je comprends. Je pensais que tu voulais dire une râpe à fromage. Non, non. Tu sais, la petite affaire, là. C'est fait... Non, mais le monde n'a pas ça. Non, des fils de fer qui coupent du fromage. T'es-tu fou, toi? Bien, il y en a qui ont ça. Bon. Il lève, il n'y pas, l'affaire à fromage. Bon, lui, encore, il l'a aussi. Lui, il dit, je l'ai, je l'ai, la plaque. Il y a tout, lui. Il y a tout. Il y a tout, ce gars-là, aussi. Fait que là, t'as pris ça. J'ai pris le petit pic. Attends, t'es neuve, là. Tu l'as pas pris, genre dans la poubelle? Pas dans la poubelle, non. Je l'ai pris dans le sac, dans mon petit sac. OK. Tu l'as piqué? Oui, j'ai piqué le truc parce que je voyais qu'il y avait un genre de poil en collimasson, là, tu sais. Sous la peau? Comme une tête de violon, genre. Oui, 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 oui. Comme une tête de violon. Puis je l'ai sortie avec le pic. C'était sanglant, là, sanglant. Mais comment t'as percé la peau? C'est quand même pas si... Non, c'est une écharpe. C'est le principe d'une écharpe, en fait. Hein? C'est comme une écharpe. Oui, c'est ça. T'as levé un peu de peau puis, manier, t'as atteint le poil. Oui, c'est ça. Je voyais qu'il y avait comme un nœud, là. Ça requerait un outil, là, tu sais. Mais c'était où, sur le ventre? Je ne pouvais pas juste comme... perter comme un bouton, tu sais. Non, non, je comprends. C'était où, sur le ventre? Je suis vraiment déteigné, moi. Je dirais, là, à peu près deux centimètres à gauche de mon ombri, là. OK, vraiment. Je vous dis vraiment ça parce que c'est le sujet du podcast, là, en fait. Mais sinon, c'est sûr, j'aurais pu garder ça pour moi, là, tu sais. OK. Toi, pas de poil incarné? Bien, j'essaie de vous donner quelque chose, là, mais je réfléchis. Mais je pense que j'en avais déjà eu un sur le genou quand j'étais comme ado. Bien là, t'inventes. Oui, avec Dog Gang, ici. Non, je n'invente pas, je n'invente pas. Oui, oui. Non, ma soeur, elle, 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 est confirmée. Ou un, comment, un bouton, genre un clou? Oui, un clou. Un clou. Une belle place pour faire des clous. Tu peux confirmer si tu t'en souviens-tu de ça ou tu ne t'en souviens pas? Comme le cheval. Comme l'équitation. Elle dit que c'est elle qui a eu ça. Non. Arrête de vivre la vie de ta soeur. Arrête de vivre les souvenirs de sa soeur depuis le début du podcast. C'est qui qui fait le podcast sur ta soeur, là? Non. Non. Non, celle-là, j'étais sûre, par exemple. C'est une merveille de plus. Mais raconte l'anecdote à ta soeur. Non, c'était supposé être mon... OK, là, c'est trop personnel comme discussion. Non, mais c'était supposé être mon père. Puis là, il était trop rough. Puis là, j'étais comme, « Ah non, tu ne prends pas attention. » Il prenait des outils. Peut-être qu'on a eu chacun un. Tout ce qu'elle a raconté l'autre jour. Calisse. OK, mais je vous... En tout cas, j'ai le goût de faire un appel, là, parce que je ne peux pas croire que c'est juste... Je ne sais pas pourquoi c'est un mensonge inventé encore, là. Un mensonge inventé, là, c'est... Non, mais tu sais, un mensonge... C'est un beau pléonage, mais c'est super. Non, mais tu sais, un mensonge voulu, au moins, mais là, ce n'était pas voulu, là. Mais tu fais ton intéressant, toi. Non, je vous... Ça, ce n'est pas nouveau. J'ai eu un clou. Ben, parlez votre point incarné, je vais appeler mon père pour lui demander. Oui, mais là, c'est parce que là, nous autres, ça fait genre une dernière et on n'a pas descendu, là, on est encore dans la face. Je vais appeler mon père, là. Mais là, sur le micro... Ben non, là, il va être gêné. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Tu m'as-tu déjà levé un clou, là, je n'ai pas le droit. Mais peut-être qu'il répondra pas, là. Il ne m'aime peut-être pas tant que ça. Peut-être que toi, tu devrais l'appeler, il va répondre. Ça, ça serait hâte. Toi, il répond pas, puis après, ta soeur, il répond. Bon, il répondra pas. Il essaie, là. C'est bien dol. Ben là, le message est vraiment inintéressant, là. Mais il y a quand même des bonnes chances qu'il ne s'en rappelle pas, là, aussi, là. Non, non, il va s'en rappeler. Il va rappeler. Je vais mettre mon téléphone ici. Et tabarnak. Ouf! Ben, ça va rester au montage. C'était un bon moment. Mais en tout cas, moi, je suis sûr, je suis persuadée. Là, elle essaie de l'appeler, s'il répond, je me tue live en direct. Serieux, là! C'est pas possible. Je vous jure que j'avais ça dans le genou. Là, là, je veux qu'il rappelle. T'avais un petit comme un bouton avec un petit point noir, genre qu'on appelait un clou. Oui, puis là, il essayait de l'enlever, mais c'est ça, un clou, là. Puis là, il essayait de l'enlever, puis il essayait de le couper, de le trancher pour que ça sorte. Feuille de chou. Qu'une tête de biche. Feuille de chou. Moi, je dirais qu'il y a une feuille de chou. OK. Non. Tu mets la feuille de chou. Tirée par un hibou. OK. Ton anecdote, elle mène à rien, là. T'as perdu ta chance, là. Moi, je dis, Pierre-François, on retourne à la lèvre, là. Est-ce qu'on est rendu? J'ai hâte qu'il rappelle. Bien, en fait, il y a peut-être des hommes dans la salle qui trouvent la même chose que nous. Nos lèvres supérieures, nous, les hommes, disparaissent. Avec le temps. Moi, mon père, c'est fini. Tu veux dire vraiment le... C'est fini. Des fois, je ne veux pas y dire. Il est déjà assez conflit de même. Mais je ne veux pas. Des fois, je fais comme, il n'y a plus de lèvres supérieures. Puis moi, la mienne, tranquillement, pas vite, elle s'en va. Elle dégonfle. Elle dégonfle. Elle rentre par en dedans. Je ne sais pas. Tu ne vas pas finir de même. Tu ne vas pas finir de même. Tu ressembles à Alex Barrette de même. C'est le fun. J'ai eu une... Tu pourrais te faire ta expérience. J'ai eu une vision. Mais moi, je ne sais pas si... Une vision. Tu, Rémi-Pierre, ça te le fait-tu? La lèvre, tu as-tu remarqué? Je n'en ai jamais eu. Tu as la moustache pour... Oui, je cache tout ça, moi, là. OK. Un bandeau, une moustache. Un casse-nez. Mais parlant de moustache, moi, c'est un autre de mes complexes. C'est un vrai grand complexe. Pas de poils. Je suis imberbe. J'ai des petits poils ici et là, mais ici, j'ai deux grands crises d'autoroute, deux quatre voiles en jachère depuis toujours. En jachère! Il n'y a rien, rien, rien ici. J'aimerais ça, comme comédien, pouvoir me présenter des fois avec une barbe dans un rôle. Mais là, oublie ça. Tu voudrais offrir une diversité capillaire. Oui. Mais je trouve qu'autour de la bouche, tu as l'air d'avoir du bulbe. Non? Tu peux avoir un gouti, là. On dirait plus que tu t'es rasé, que tu n'as pas de... Ça, vous pensez que ça fait combien de temps, mettons, là? Un jour. Ça, c'est six jours. Je vous jure. Une fois... C'est six jours? Une fois, je vois... Je loue un chalet. Ma mère vient nous rejoindre. Puis, ça fait une heure qu'on est ensemble. Puis, on est en train de souper. Puis, elle fait... Elle me regarde, puis elle fait... On est genre, c'est important, le 15 novembre. OK? Puis, elle me regarde, elle fait... Tu fais-tu Movember? J'avais parti ça le 1er novembre, là. Ça a pris une heure avant que ça... Elle t'avait pogné, là. Mais as-tu déjà eu une moustache fournie, un peu? Non, je ne peux pas. C'est impossible? Tu vois un peu, là, mais ça n'aura pas plus que ça, puis ça ne se rejoint pas ici. Il n'y a rien à faire. Avec un petit crayon, peut-être. Un petit crayon? Ça y est, je l'ai déjà fait. Tu as déjà fait, tu? Oui, oui, j'ai déjà mis du mascara dans une espèce de... Dans ma petite moustache. C'est juste pour voir. Je ne suis pas sorti avec ça. OK. Parce qu'il pleuvait. Sinon, je t'essayais. Mais moi, je l'ai dit souvent, moi, je trouve que ça ne rejoint pas. Non, ça ne rejoint pas, mais ça va quand même. Bien, on dirait que ça rejoint de plus en plus. Des fois, j'ai peur d'avoir l'air fou avec mes choix de rasage avec ma barbe, parce que ce n'est pas une barbe qui est complètement fournie. C'est comme tigré sur le bord. Oui, un peu. C'est un petit peu, c'est patché. Ce n'est pas plein, ce n'est pas complet. Puis pour ce qui est de la moustache, on dirait qu'elle ne rejoint pas tout à fait le reste de la barbe de façon assez suffisante. Ça fait que je rase le bout de queue là. Pour être comme... C'est moi qui décide. Oui, je fais un choix. C'est tout ou rien. Non, non, pas de petit poil un petit peu gêné. Non. Ça fait que là, j'ai commencé à le raser, mais là, j'ai l'impression que bientôt, je pourrais peut-être le laisser pousser. Mais c'est ça que j'allais dire. Si tu l'as assez rasé, des fois, ça devient plus... C'est pas vrai, ça. Mettons. C'est pas vrai, ça? Pas vrai. Oui, là, tu peux. Tu penses que tu... Ah! Tu me ferais confiance. Oui, je t'ai dit. Tu me ferais confiance. J'ai atteint la maturité. Oui, tu peux. Oui, oui. Peut-être que je vais l'essayer à maner. Mais elle est comme toujours pareille, ta barbe. Elle est vraiment en maîtrise. Pourquoi t'es tannée? Non. Mais elle ne monte pas beaucoup ici. Non, c'est ça. J'aimerais ça qu'elle monte plus haut sur la joue un peu, tu sais. Puis est-ce que tu peux la laisser allongée? Je trouve que ça fait plus... moins propre. Non, mais est-ce que ça fonctionnerait ou...? Oui, oui, oui. Elle peut aller plus longue que ça. Ça reste du poil. Hein? Oui, c'est ça. Ça reste du poil. Non, non, je sais, mais des fois, on dirait que ça pousse comme à un certain degré, puis un moment donné, je sais pas, là. Non, je pense qu'elle pourrait être assez... Elle pourrait devenir longue, mais on ne trouverait pas ça beau. Non. Je pense que ça aurait l'air un peu comme du pubis non entretenu. Ah! OK. Comme à chaque fois, j'espère que j'ai l'air séduisant pour vous ce soir. Avec tout ce que je vous révèle, toujours célibataire en passant... Toujours. Disponible pour... Avec sa belle barbe pubis en train de se péter un poil incarné sur la pedenne. Avec la soie dentale. Ça donne le goût. Oui. Oui. OK, puis après la lèvre, on descend où? Bien, on descend. On peut descendre au... Bien non, bien là. Direct au sein. Ah, euh... Menton fuyant. J'ai hâte de parler de mes boules, excusez. Non, non, on n'a pas de menton. Ah, tous les deux, on a le menton fuyant. Menton qui veut quitter son camp depuis le début, hein? Ah! Menton fuyant, c'est-tu un trademark? C'est vous qui avez inventé ça ou c'est un terme? Non, non, non. Moi, j'ai eu des broches. J'ai eu des broches quand j'étais secondaire 5. C'est quoi le rapport avec le menton? Bien, c'est ça. Ça s'en vient? OK, parfait. Il m'a dit... Le médecin des dents. Il m'a dit... Oui! Oui! Il est tard. Il avait un grand chapeau rouge. Il m'a dit... Il m'a dit... En plus, quand on va refaire ça, parce que j'ai ma petite crise de bouche, il n'y avait pas assez de place pour toutes les dents. Fait que là, il a enlevé des... Il a dit, on va replacer ça pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Puis il dit, ça risque... Parce que t'as un menton fuyant. C'est la première fois que j'ai entendu le terme. C'est le dentiste qui te dit ça. Là, tu vas te... Ah oui? Ah oui? Puis il dit, oui, bien ça peut te ramener ça. Ça n'a rien ramené. Mais ce qu'il m'a donné, c'est la connaissance que je n'ai si de menton fuyant. C'est ça. C'est ça. Les astuces spécialistes. Aucune solution. C'est super. Non, c'est ça. Ça coûte super cher. C'est très douloureux de se faire garder du plastique. Ah, t'as regardé? Ah, du plastique? Du plastique? Non, c'est peut-être pas du plastique. Mais c'est genre... Ça s'avance, une mâchoire. Faut qu'il te la casse, la mâchoire. Oui, faut qu'il te la casse, puis t'en place. Mais je pense qu'il fait une greffe d'os aussi. Elle a dit, les gars, non. Les gars, on n'a pas besoin de ça ou les gars, ne faites pas ça? Moi, je me tiens souvent de même. Pour avancer. Je te jure. En gros plan, je te jure. Oui, oui, je te crois. Dans une série, en gros plan, des fois, OK, on va faire le gros plan de Pierre-François, puis je suis de même. Oui, mais on a de l'air... C'est, mais colle la langue dans le palais aussi. Je fais tout ça. Oui? La tortue. Bien oui. C'est sûr qu'on a de l'air des... Des innocents, mais... Oui, mais on a un esti de métier qui fait qu'on se vouait bien trop pour la normale du monde. J'étais coeuré de me voir. Moi, à mon année, je pense que j'étais à l'université. Oui, 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 t'es allé à l'université. Bien oui. Là, tu finis ton certificat. Oui. En récréologie. Oui, non, non. J'ai tous mes diplômes, ils sont tous affichés à la maison, mais je... Non, non, mais à mon année, je pensais avoir craqué le code, là, pour prendre des photos, là, puis je... Je sais pas c'était quoi le mouvement que je faisais pour amincir mon nez sur les photos. Parle-moi-en. Je faisais... Non, mais je faisais un genre de bec de canard. Ah oui, oui. Ils sont où, ces photos-là? On dirait que je suis même plus capable de le faire, mais... J'essayais vraiment de rapetisser mon nez, puis quand j'ai vu les photos, j'ai arrêté immédiatement de faire ça, mais j'ai... Il commence avec que j'avais craqué le code, mais... Dès qu'il y a vu la photo, je l'ai pas. Oui, non, ça marche pas, oui. Non, ça paraît que je me force, ça fait que j'ai arrêté. Mais là, on le fait, puis on force la photo, nous autres, ici, comme ça. C'est plus le menton, maintenant, qu'on fait, c'est... C'est la tortue, en fait, qu'ils nous disent de faire, des fois, élégamment, là. Mais la tortue, pourtant, c'est pas connu pour des mentons incroyables, là. Non, mais c'est justement, mais la tortue... Ah, sortir la tête, OK, sortir le cou, là, OK. Tu sors le cou un peu, puis tu souffles de l'air un peu. Souffle de l'air? Souffle de l'air? J'ai pas vu une grande différence quand t'as soufflé, là. Mais attends, la différence, elle se fait dans le menton pour le soufflage, là? Ah, 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 ah! Ah, non, mais ça... Oui, oui. Je pense que ça fonctionne. OK. Non, non, oui, c'était sexy, ça fonctionne. Je dois l'admettre, oui. Oh, my God! J'ai failli tomber dans le piège. Soufflage d'air, je vais le rajouter. Parce que moi, je faisais juste ça de même, puis... Je collais la langue dans le palais, mais là, c'est parce que tu peux pas toutes les faire en même temps, là. C'est pas de flexibilité, toi. Moi, j'ai jamais réussi ça, non plus. Ça remonte un peu le coup d'oie. Lequel palais? On a-tu juste un? Quel palais? Le palais de la bouche. Il est juste en haut. C'est quoi en bas? En bas, c'est pas un palais. Non! Comment on l'appelle en bas? C'est le fond de la bouche. Il doit y avoir un nom pour ça. Le gosier? Mais le palais mou, il n'est pas... C'est ça que je voulais dire. Le palais de l'eau, c'est la voile qui claque quand on ronfle. Oui, mais celui en bas, c'est pas un palais. Rappelez mon père. C'est une gouttière en bas. En bas, c'est le gosier en bas. Mais le palais mou, c'est comme plus en arrière. Puis quand tu vas mettre ta langue là, ça peut donner un peu envie de vomir. Le gagging. Oui. Attendez. Non, mais je veux googler c'est quoi palais... Palais mou, mais tu vas être déçu. Non, le palais en bas de la bouche. Ça marche pas, l'affaire du palais. Oui, ça marche. Ça, tu fais ça souvent, partir dans ton téléphone, dans ton podcast? Non, moi, je dois dire, c'est la première fois qu'elle le fait autant. OK, c'est pas écrit. Caroncule, non. C'est en français ou c'est en anglais? Anatomie de la bouche, OK? OK, ça dit rien, mais il n'y a pas le mot palais en bas. C'est le pharynx. Non. Non, lui, il parle dans sa bouche ici. C'est le début du l'art. C'est du pharynx. OK, bon, on peut changer de sujet. Oui, oui, oui. Moi, de toute façon, j'adore mon bas de bouche. Ah oui? Ton bas de bouche qui est correct. Après ça, on s'en va où? Ben là, on descend. On descend. Il va aller au toton, il a hâte. Hé, Chris. Moi, avec, j'ai hâte. J'ai des... J'ai une bonne grosseur de mamelons. C'est les mamelons, c'est les mamelons. C'est les mamelons. C'est intéressant, ça. Les Chris Desnelles, comme on dit. On parle des deux piastres, genre, là, faciles. Ben, écrasé sur une traque de chemin de fer. Deux, 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 des deux piastres. C'est pas, c'est pas, les gens font pas comme, oh, quand ils me voient, au loin, c'est un bateau. Mais, c'est quand même, moi, je le sais que j'ai quand même deux, deux, trop, trop gros de pepperoni. Non, non, mais là, on parle pas juste de ça, là. C'est quoi? C'est quoi? Ben là, sur ces pepperoni, trompe deux bouts de crayon, là. Ah, oui, oui, oui. Deux effaces, Tedler. Des gommes à effacer? Je sais pas pourquoi j'ai jamais allaité, je sais pas. C'est des gros morceaux, là. Rélus, c'est rélus, ça va amener moelle. Je vais vous raconter quelque chose, OK? Mais non, wow, 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 wow. On a-tu le droit dans le règlement du podcast? Oui, oui. Ah ouais? Tu veux raconter de quoi, sur moi? Le chandail des Nordiques, chez Robit, la première fois, en tout cas. Chez Va Vite? Non, regarde. On est des amis. C'est qui, ce gars-là? Va Vite, c'est quelqu'un? Patrice Robiteur. Il s'appelle Va Vite? Non, Robit. Robit. On est chez eux. Robit. Et il y a un chandail des Nordiques qui dit, il me fait plus, puis toi, t'as dit... Non, mais genre, tout le monde, on l'essaye, parce qu'on le sait qu'il va être trop serré pour tout le monde. On l'essaye, puis là, on l'essaye, puis là, c'est rendu autour de l'aide, je l'essaye. Et là, il enlève son chandail, puis on a un peu figé. Non. C'est tabarnak. Vous êtes resté en silence? Oui. Il n'y a plus personne qui a parlé. Un peu figé, genre. OK, mais attends, attends, attends. Juste l'eau qui coule. OK, mais attends, toi, est-ce que, dans ta tête, tu t'étais dit, sûrement qu'ils vont réagir, mais je vais faire comme si de rien n'était? Jamais de la vie. Oh, non! Mes parents m'avaient protégé de ça. Oh, non! OK, t'étais pas au courant, là. Des crises de Snell. Là, le monde, il doit vous dire deux astis de cible, c'est pas ça non plus, là. Mais imaginez-vous des deux piastres. Des gros deux piastres. OK, parfait. Mais moi, sérieusement, maintenant, je suis attaché à ça. Oui! J'ai les M. Je ne voudrais pas que je fasse rapetisser ça. OK, c'est-tu fou? Mais non. Non, non. À stage, je les M. C'est comme mon propre fils. Oui, oui. Ils sont-ils toujours de la même grosseur ou selon la chaleur ou le froid et les rapetissent et les grossissent? Je pense qu'au froid, l'ours par l'air est à l'étroit sur la banquise. OK. Ça shrink. Ils sont plus têtes. Mais je pense que oui, ça change, là. Moi, ça change. Moi, c'est... Moi, quand j'ai chaud, ils sont grosses, ils sont molles. Mais quand j'ai froid... Mais là, ils sont grosses, ils sont molles. C'est vrai. Non, mais je l'ai déjà dit, moi, avant d'aller me baigner, avant d'enlever mon chandail, je me pince les tétines pour les faire rapetisser, les faire raffirmer. Non, moi, je ne me souvenais pas de ça, moi. Ah oui, hein? Tu les pince pour les rapetisser? Oui, pour qu'ils soient plus fermes. Bien, c'est peut-être une façon de... Ça l'enfle, non? Non, non, non. Ça l'enfle, non, non. Bien, quand tu les pince. Oui. Non, 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 mais je pense que ça l'est... Je pense que personne n'a raison en ce moment. Ça enfle, non, mais... Non, ça les stimule. Non, mais toi, attends un peu, tu parles de la pine ou du mamelon? Non, mais la pine veut sortir, c'est des stimules, non? C'est plus la pine, là, tu sais, pour qu'elle durcisse, là, tu sais. Mais pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux que la pine soit dure quand tu te mets en maillot de bain? Je trouve ça plus beau. On dirait que ça me fait sentir moins grotesque. Quand j'ai... Non, mais tu sais... Il fait ça, il se pince les mamelons, puis il fait... Il dit... Je pense que j'ai crack de code, je pense. Non, 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 non. Tu me fais rire. Ah, oui? Non, mais je trouve que quand les tétines sont molles, là, je parle de mon corps, là, on dirait que ça fait plus comme vraiment sac de lait, ça fait plus vraiment... Non, mais il y a des filles qui font ça aussi, là, des petites glaces, là, pour... Les petites glaces, t'as déjà vu ça? Les petites glaces? Des petites glaces, mais ça, ça marcherait aussi. Mais oui, mais c'est comme super sexuel, je comprends pas que tu fais ça avant d'aller te baigner, genre... On dirait que je me sens plus... Ça dépend où tu te baignes. Je sais pas, là. Tu te sens plus confiant, genre? Oui, on dirait que je me sens plus adéquat. Genre, je peux-tu graffiner quelque chose, ici? Comme du diamant. Oui, c'est ça. Je vais couper de la vitre. Faire un rond de la vitre. On va oublier les clés. Pas de problème. Non, mais... Hé, j'aurais jamais cru. Moi, je suis la seule personne que je connais qui fait ça, puis je suis bien désolé de ça. Pincé, Mamelon. Mais sans moi, je vais faire l'inverse. Ben, c'est parce que oui, oui. C'est ça, je vais être comme... Ah oui, je comprends. Je vais pas être genre, ah, je m'en vais me baigner. C'est pas comme si... Non, mais là, les mamelons, ça fait partie de l'anatomie humaine. Non, non, mais il faut pas les cacher non plus. Mais tu te fluffes-tu un peu aussi quand tu vas baigner? Tu sais quoi? Tu veux avoir l'air plus adéquate. Oui, mais j'ai ma pompe, là, tu sais, oui, oui. Je veux que tout soit bien dur, là, tu sais, il arrive. J'aime ça être un peu bandé. Non, mais je pense que... J'ai l'air plus mascu, là, tu sais. Tu as plus le droit trop, trop, je pense, de t'approcher des piscines publiques non plus, hein? Je me tiens, je me tiens. Je me tiens l'autre bord de la clôture. Je me pince les seins. À piscine laurier, les deux lifeguards. Check le gars là-bas. La police le connaît très bien. Non, mais si je pensais... Je trouve que le look est préférable quand ils sont plus têtes que molasses, tu sais. Mais en même temps, j'aime vraiment ça, t'imagines en bikini, fait que je sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment un critère de sélection, la grosseur des mamelons? À qui tu t'adresses, là? Je sais pas. Est-ce que vous avez déjà reviré de bord à cause d'une grosseur de mamelons, genre? Bon, c'est ça. C'est variable, tu sais. Tension, tension. Ça fait « wouh! » C'est vrai, je suis déjà en maillot de bain, moi. Hé, il y a les pins, là, comme deux d'or en ce moment, là, tu sais. Aïe, 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 OK. OK, mais toi, Rémi-Pierre, tes tétines, ça va? Ça va, ça va. Il est comme ça, lui, depuis qu'on parle de ça. Non, non, ça va, non, ça va. Il se cache. Ils ont pas de relief, ben, ben, tes tétines. Non. C'est plus des dessins. Des dessins? C'est tatoué, ça. Oui, c'est tatoué. Fait que t'as pas une grosse pin qui sort. Non. Non, non, non. OK. J'ai pas de poils non plus. Imberbe sur le chest. Imberbe sur le chest. Mais tu t'es déjà fait dire par une blonde, j'imagine, qu'elle était couchée sur toi, elle te flattait, puis elle a dit « t'es vraiment très vaste ». Oui. Vaste? Oui, vaste. Dans quel sens? Ben, genre, les plaines d'Abraham. Je sais pas, c'est ici. Un grand territoire. C'est comme dans l'infini quand je suis couché ici. Non, mais c'est vrai que je m'étais fait dire ça. Vaste. Puis comment tu l'avais… C'est drôle que je m'en rappelle. Oui, c'est ça. J'étais là. Il pense souvent à ça, oui, c'est ça. J'étais là. Ça se pourrait. Oups. Mais c'est comme, on dirait, c'est pas un compliment, mais c'est pas un défaut. On sait pas quoi faire avec cette convention. Ah oui, je crois que c'est un compliment. Pourquoi? T'es vaste. Ça veut dire, c'est pour le reste de nos jours. J'imagine une chevauchée. J'imagine, on est parti pour la vie. Une chevauchée, c'était peut-être pas le bon terme dans le contexte. Oui, c'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Elle était bien. Je peux dire qu'elle était bien, par exemple. OK. OK. Ou j'imagine. Elle est revenue s'étendre, en tout cas. Oui, c'est ça. Elle est revenue s'attendre. Jamais besoin d'un autre chef. Oui, vaste. Oui, oui. Non, mais ça devait se vouloir gentil. Je dois avoir un petit moment tendre. Elle est peut-être maladroite aussi, tout simplement. Maladroite, bien oui, c'est ça. Peut-être qu'elle ne parlait pas bien français. Bien là, ce soir, pour venir s'expliquer, viens-t'en, ma chérie. Toi, Marilène, est-ce que tu préfères les chistes vastes ou restreints? Je ne sais pas. Imberbes ou velus? Je dirais, en ce moment, je dirais n'importe lequel, ce serait correct. Donc, tu sais, je ne suis pas super regardante, c'est sûr. Non, non. Mais, bien non, mais sérieux, je m'en crisse. Ça ne me dérange pas. Je m'en crisse. As-tu vu l'extrait de Bradley Cooper qui parle en français dans une émission en France? Oui, monsieur. C'est dans mes favoris, comme on peut dire, oui, oui. Non, mais il fait l'entrevue et il parle français, là. Oui, oui, oui. Oui, oui, je l'ai déjà vu, ça. C'est sexy. Oui, c'est super. Tu prendrais lui, hein? Oui, oui. Mais lui, il a l'air d'avoir un chest assez vaste. Oui? Vaste et fourni, je dirais. Oui, il a l'air super, lui. Il a l'air super. Musclé, oui. Oui, oui, oui. Ça va bien, ses affaires, lui? Oui, ça va bien. Il n'est jamais venu au podcast. Non. Je ne peux pas parler pour lui. Aviez-vous déjà demandé? Oui, pourtant, j'y écris non-stop, là. Oui, Marie-Len. Mais la police ne veut plus que je m'approche. Je vais l'appeler, d'ailleurs. Le booking, là, oui. Non, 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 mais oui, je dirais, ça ne me dérange pas, poil ou pas poil. Toi, Samuel, vas-y, parle-nous des chests que tu voudrais dans ton lit. C'est ton tour. Moi, j'adore la savane, là, vraiment. Oui, un territoire sauvage, là. Ça a l'air sale, on dirait, quand tu dis ça. La savane. La salle est sombre, il doit y avoir des parties ombragées, là. Tu sais, oui, beaucoup de collés. Tu sais pas, c'est une aventure, là. Tu pars là-dedans, tu sais pas quand ça va venir. Ah oui, je me mets un chapeau, je me mets un bandana, là. Avec des pantalons et un zip qui peuvent devenir des shorts. Il y a des rivières à traverser, là. Oui, oui, oui. Oh, il y a un morceau de mon micro. C'est un écosystème. T'aimes les écosystèmes. Les écosystèmes, oui. Il faut qu'il y ait de l'humidité. C'est ça. Je sais pas jusqu'où amener cette image-là, encore plus loin. Le biodôme. Oui. Faut que ça grouille, là. Faut qu'il y ait des... Tu sais, dans la première partie du biodôme, quand il fait pas bien chaud, là. Wash. OK. OK, bien, s'il y a un, je sais pas, quelqu'un de volontaire qui a un chest de biodôme, présentez-vous à Samuel. Idéalement, qui s'est pas lavé. Oui, idéalement. Oui, très une de l'humidité. Oui, odorant, oui. À votre podcast, avez-vous changé de sujet, je t'en ai. Non, vas-y, mon site. Avez-vous déjà parlé de la peau de coude? Non. Peau de coude? La peau de coude. Non, vas-y. Pas souvent, pas souvent. Moi, ça, j'en ai trop. T'en as beaucoup? Ça, j'ai pas hâte de voir, là, rendu à 90, là. Ça va tomber, tu penses? Ma fille est sud-anxieuse, OK, à l'école. Puis, quand elle a fait ses devoirs, je suis comme sa balle anti-stress. Non. Oui, elle me joue après le coude, demain. Ça, c'est dur, ça. C'est trop ça. Oui, ça, c'est une proximité particulière. Oh là là! Avec ma fille ou que je vous le dévoile? Non. Ça, c'est vraiment too much, sérieux. Ça passe comme pas, là. On coupe les cams, là. On dirait que ça se couperait bien. Des fois, j'aurais le goût de tirer, faire un schlac! Il va faire chauffer sa lame. Sa lame. Mais ça, j'ai jamais entendu ça. Non, non. Puis, tu penses-tu que c'est vraiment à cause de ta fille? Elle t'a traité comme une doudou? Non, non, non. Elle a tiré, là. Ah, peut-être que plus qu'elle tire, plus que ça tombe, là. Tu penses? Ça se détache? Bien, j'imagine. Ça se ramollit, là, si elle est tout le temps en train de jouer après ça. Non, mais là, elle ne le fait plus. Mais combien d'heures semaine, mettons, elle joue après ça? Ça, c'est beaucoup de devoirs, là, des fois. C'est long, là. La cinquième année est difficile. Oui, c'est ça. C'était la cinquième année. C'est les examens pour rentrer au cégep, là. Aïe, aïe, aïe. C'est dégueulasse, la peau de coude. C'est dégueulasse. Mais on sent rien, au moins. Fait que tu ne sens pas. Non, non, non. Je pourrais me faire percer. Je pourrais être en train de me faire percer. Percer! Tu devrais... Non, mais... Un beau barbel, oui. Quelqu'un qui dit percer, il n'y a pas beaucoup de percings, là. Les deux mamelons. Est-ce que tu peux me percer? Il n'y a pas été souvent en contact, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je pense qu'on dit percer. Du piercing? On ne dit pas percer. Percer. À Québec, on dit percer. À Québec, vous dites percer. Non, mais on dit percer, mais on dit se faire percer, non? Se faire percer. Qu'est-ce que j'ai dit? Me faire percer. Je pense que je dis ça depuis un vrai 40 ans, sérieux. J'aime ça. Je pense qu'on m'a trouvé un autre complexe. Mais tu regardes souvent la peau de coude des gens? Souvent, j'ai le goût, surtout quand elles sont détendues comme ça. Juste faire jusqu'où ça vient, lui? OK, c'est... C'est vraiment comme l'élasticité de la chose. Quand c'est de même, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pogne. De même, c'est quand même. Oui, moi aussi, j'ai remarqué ça. Je trouve que mon dessus... Des fois, je trouve que ça tombe par-dessus. Pas tant ma peau de coude, mais ma peau de dessus de coude. Quand mon bras, il est comme ça. Non. Des fois... Bien, un peu, là. Là, je ne suis pas venue ici de me faire invalider, OK? Non, mais là, moi, je regarde. Non, mais je vous dis que des fois, je trouve que peut-être que c'est une position que j'aborde. Parce que tu regardes d'en haut. Oui. C'est ça. Moi, je regarde de côté, là. OK, mais d'en haut, ça tombe. Comment tu veux qu'elle regarde? Mais j'ai l'impression que... C'est bien, mais les gens, habituellement, quand on regarde ça, nous autres, on regarde de côté. Oui, mais je veux dire que j'ai l'impression qu'un jour, un moment donné, ça peut ramollir puis tomber par-dessus puis qu'on ne voit plus le coude. Ah, j'ai déjà vu ça. C'est ça, hein? Oui, j'ai déjà vu ça à la télé, je pense, mais... À la télé, dans un film? Fais-moi le don de ce côté-ci. Oui, oui. Tu comprends? Bon. Oui, tu devais retrouler ton botox. C'est ça. Non, mais aussi, je trouve que mes coudes sont vraiment secs, 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 secs. Ah, ça, non, par contre. Ah, mais là, ils sont vraiment crémés, là. C'est genre du beurre, ces coudes, là, en ce moment, là. Oui, oui. C'est quoi, le produit? Du beurre. Non, non. Lactantia. Non, c'est de la crème, là. De la crème... Crème à coude? De la crème à corps, là. J'ai pas... Puis ça sec plus. Je suis sûr qu'il y a de la crème à coude. Il y a de la crème à coude? Ah. Les gens sont vraiment contre nous, ce soir, là. Mais non. Je suis sûr qu'il y a de la crème à coude. Sûrement qu'il y en a. Sûrement qu'il y en a. Mais non, de la crème normale. Mais je trouve ça comme dégueulasse, un coude vraiment sec qui... Bon. C'est la fois les plus participatives, Fever. Oui. Oui. C'est sûr qu'elle, là, quand elle regarde la télé chez elle, ça doit être l'enfer, là. En tout cas. Euh, oui. Euh, non. Oui. Ah, oui. Tu peux pas être un film avec cette fille, là. Oui, c'est ça. Non, elle pèse pas, suppose. Tu dois peser, suppose, et reculer. Hé, ferme-la, si! C'est sûr. C'est sûr qu'il y avait des gammes. Mais moi, vous, les gars, est-ce que vous crémez quelque part dans la face, sur le corps? Moi, je me crème juste la face. Moi, juste la face. La face. Le corps, j'ai jamais fait ça. Je me sentirais trop collant, on dirait. Je me sens déjà collant. Les gens sont pas d'accord. Mais les mains, un peu, non, l'hiver? Les mains, les mains. Les mains, non. Ah oui, tu viens, les mains tellement sèches en février, là. Bien, c'est ça. On dirait des petits bâtons de sésame, là. Ah! Les bonbons de sésame. Les petits bâtons de sésame, là. Ah, ils vendent ça chez Jean Coutu, en paquet de 4, là. C'est bon. C'est certainement. Mon téléphone marche plus, à un moment donné. Il y a plus d'empreintes, là. Mais moi, je vous dirais que je préférais me tuer que me crémer les mains. Bon! Que t'as crémé quoi? Les mains. Parce qu'après, tu touches à de quoi? Ah non. Ça glisse? Non, non, mais il y a une technique pour crémer juste les dessus, puis pas les intérieurs de mains. C'est quoi? Comment tu fais ça? Avec juste le dehors, là. Voyons. OK, ouais. Hein? J'ai jamais vu ça. Wow! Ah! J'ai craqué le code. Mais comment tu fais ça? Demain? Voyons. Voyons donc, mais comment tu... J'allais dire comment tu fais pour te laver les mains après, mais j'ai... Quand tu fais ça de même sur une de... À date, ça va bien, là. L'après, c'est... Oui. Hey, nice. Oui, oui. Ben, foutu. Ça me donne. C'est sûr que Rémi revient, toute fécée, la face pleine de Botox de même, les mains toutes huileuses. J'étais allée faire un podcast, ça m'a changé. J'ai appris tellement d'affaires. Les palais, savais-tu que c'est juste en haut? Mais oui, je ne sais pas qui m'avait donné cette technique-là. Une madame à la pharmacie, genre, quelque chose de vraiment random. Tu fais ta fine-fine, mais il a quand même fallu que quelqu'un te l'enseigne. Ben oui, je ne sais pas... À quel âge t'as appris ça? Je ne suis pas née avec cette connaissance-là, puis je vous donne ça en arrivant sur terre, mais je ne sais pas, là, peut-être à l'adolescence. Quand même. Ah oui. Ben voyons donc! Non, ça ne se peut pas que ça vous imprime. Non, moi, je glisse depuis cinq minutes. Il n'a même pas eu une réaction de même quand il a dit qu'il est allé à l'université. Ah oui, tabarnak. Ben, en tout cas, moi, je ne peux pas avoir les mains collantes. Mais moi aussi, j'haïs le feeling, mais je trouve ça plus dégueulasse des mains toutes secs. Mais comment ça que tu as les mains secs? On est moites en tout temps, nous autres, hein? Ben non, là. Non? Ben pas l'extérieur de ma main n'est pas moite, là. Ben tabarnak. Non, non. Non, non, mais toi, c'est que tu sues beaucoup des poignets, Sam. Il ne peut pas mettre de montre. Des poignets? Oui. Ah oui? Des mains et des poignets? Oui, les poignets, c'est la première place où je vais avoir chaud. Ça va commencer à perler, là, ici. Mais mets des affaires de tennis, là. Oui, des petits bracelets de tennis. Bleu, blanc, rouge, là. Pour vrai, là, c'est beau, ça, en plus. Ça serait, genre, super satisfaisant pour moi d'avoir pratiquement une serviette, là. Tu peux t'essuyer. Ben, tu as un petit détour par un sport expert du bonheur. J'aurais l'air hot. Oui? Ben oui. Oui, c'est des accessoires, là. Mais peut-être que quand tu cours, tu devrais t'en mettre. Pas nécessaire. Ah. Quand tu cours, t'accèdes de suivre, tu sais. Oui, oui. C'est ça. Quand je fais du sport, ça va. Quand je fais le sport. Quand je fais le sport. Oui, c'est ça. Non, c'est plus le bandeau pour les cheveux, moi, je le désirerais des fois. Oui, oui. Pour la course. Ça serait parfait. Poignets, bandeau. Oui. Ça serait pas qu'il est beau. Cheville. Cheville. Tu t'en mets un à taille pour garder tes petits poils incarnés en place. Je pensais que t'allais dire mes pectoraux. Tes pectoraux, oui. Ou plutôt mes abdominaux. Oui, c'est ça. Oui, oui, excusez-moi. OK, après, c'est quoi? Fait un peu, je vais aller voir ma liste. Ben, moi, je peux dire que j'ai pas de chute de rein, comme on dit. J'ai vraiment le cul plat, pis comme le dos, c'est comme... c'est un bâton. Un bâton. Moi, je suis arrêté à chute de rein. Je vais garder ça et menton fuyant. OK, parfait. OK, fait que tu as le cul flat. À le dos, là, mettons, je me couche, il n'y a pas une partie de mon dos qui ne touche pas à terre. OK. Tout, 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 tout touche à terre. Je suis vraiment une planche. Sérieux, à la cachette, là, il n'y a pas vraiment une grand chose. Un tapis, le cachet, là. À l'arrière du tapis. Sérieusement, tout touche à terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais moi aussi, je me suis rendu compte de ça récemment, que je trouve que je n'ai pas de cul. Pis je m'en vais au gym, là, pour remédier à ça. Oui, c'est vrai. T'as-tu essayé de faire des exercices? Au Brésil. Ça n'a pas marché? J'ai pas forcé tant que ça, mais j'ai quand même essayé un peu. Un peu. Pis j'ai pas vu beaucoup de différence, là, que j'ai abandonné. Ah oui, je comprends. T'as fait un squat? Oui. Un. Samuel, des fois, il s'entraîne chez eux, pis il dit « Ben, j'ai fait une fois la planche, j'ai fait un squat, pis j'étais comme « Ouch! » C'est grave, hein? Pis il arrête après, là, il va prendre sa douche, pis il est comme « C'est fait, ça! » T'es satisfaisant. Non, il savait pas de résultat. Il dit « Oh, ça fait mal aux genoux! » C'est vrai que l'autre fois, j'ai essayé de faire un squat avec toi, encore une fois. Je sais que c'est vrai, c'est dit. En voyage, pis je me suis rendu compte à quel point c'est difficile, mais c'est difficile. C'est plus facile qu'être assis, c'est sûr, c'est une étape, là. C'est difficile, je trouvais, aux chevilles et aux genoux, c'était pas là que je m'attendais que ce soit difficile. Moi, je m'attendais que ce soit difficile comme d'un cuisse, tu sais. Oui. Mais c'était vraiment, là, les articulations vieillissantes, là, qui étaient… Sollicité. Oui, très difficile. Aux chevilles, hein, ben. Chevilles, ben, écoutez, moi, je me suis cassé la cheville en 2015. Dans une autre affaire. Ah! Voilà. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, là. Oui, j'ai une blessure qui fait en sorte que j'ai moins de flexibilité à cette cheville-là. En 2015. Fait que je vais essayer de commencer à faire des squats au gym. OK. Je vous en reparle. Parfait. Tu nous reviendras. Tu nous reviendras avec ça. Fait que pas de cul. Pas de cul. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on l'accepte ou on se morphe? Ben, je le vois pas beaucoup, ce cul-là, m'a de dire. Oui, oui, c'est ça. Fait que c'est bien correct, là. Mais c'est mieux, c'est plus facile. Ça va être plus facile de s'habiller. Moi, j'ai de la misère à rentrer dans des pantalons, là. Moi, c'est plus mon défi inverse, là. Oui. Mais en même temps, c'est plate quand il est petit pantalon, il est slack-slack, là, tu sais. Slack du cul. Je sais pas. Moi, j'aimerais ça que ça soit slack. Ah oui, hein? Moi non plus, vous m'avez pas posé la question, mais mon cul, je suis pas d'accord avec lui, du tout. Non, non, c'est ça, là. Pas d'accord à quel point, mettons, quelle note tu lui donnes sur 100? Sur 100? Ouais. Il y a pas la note de passage, c'est sûr. OK. Ton cul? 42. 42? 42 pour 100. Il fait sa job de cul, mais il est pas tant présentable. Non, il est pas beau. Il est pas beau dans les jeans. Tu le prendrais pas en photo? J'en mets quand même, mais j'imagine, là. Je m'habille, mais... Des pantalons, genre d'habits, on met rarement ça. Ça, on est capable d'avoir un peu de quoi, hein? Oui. Tu sais, des affaires de... C'est du saut, là, tu sais. Mais tu sais, je peux pas me mettre un Lululemon. Non. Un legging? Je l'ai bien apprécié, je vais te dire. Un beau legging. Non, non, je peux pas, je peux pas. T'as-tu déjà essayé? Non. Peut-être pour des rôles, des affaires, des fois, il faut vous costumer en quelque chose? Non, mais nous, on a fait... Qu'est-ce que c'est que vous avez fait? Nous, on a fait Fort Boyard. Fort Boyard. Ensemble. Ah, ça, c'est hâte. Ça, c'est bon, ça. Je suis piquant, là, quand t'avais les chevilles cassées, je pense. Oui. 2015. 2015. Eh, boy boy. On se trouvait hot, tu sais, jusqu'à temps qu'on voit les images. Ah, oui. Ah, non. Deux teints carots chauds. Ah, ils nous prennent de... Deux teints carots chauds. Deux grosses cascades. On était les Blancs, puis on avait vraiment l'air de deux teints carots chauds. Ah, mais moi, je me disais, des fois, ça doit faire des belles shots. C'est que le tigre, moi, au ralenti, je me vois. Tu faisais pas ta technique, là. T'étais pas comme ça. Eh, non. Chris, non. Tu pensais pas à la tortue. Ah, non, c'était pas beau, là. Non, non, non. Puis, tu sais, ils te prennent de tous les angles, là. Oui, oui. Quand t'es sur une poutre, à 20 mètres au-dessus de la mer, tu commences pas à serrer les fesses, tu sais, pour te faire un petit cul-tête, là, tu sais. Non, non, puis en plus, ils nous appellent, puis ils disent, il y a une couple d'épreuves qui sont plus en hauteur, comme le bungee, des affaires de même. Puis, il faut pas peser plus que... c'était 100... Non, c'était 200... 100, ça commence mal. Non, non, c'était... Non, mais c'était 190. 110. Faut pas peser plus que 100. C'était 199. Juste les nains, ils peuvent-là. 199? 199, fait que là... Puis vous, vous pesez ça? Oui, oui. Puis là, toi, tu dis, moi, c'est ça, je ferai jamais ces affaires-là, je peux pas descendre. Puis là, moi, j'étais comme à 205, je fais, Chris, je vais descendre, il nous restait une couple de semaines. Pour faire l'activité. Je vais essayer de descendre pour l'activité. Fait que là, je descends, tu sais, je dis, Chris, je vais perdre du poids, tu sais, pour... Fait que là, je m'arrange, puis avant de partir, je fais, Chris, ça va bien, j'étais 198, tu sais, puis là... Mais c'est quand même, c'est la limite pour aller dans les airs sur un... Puis là, on arrive là, puis nous autres, on est décadés. Attention, une livre de plus pour le travail! Il tombe en bas. C'est une file, c'est quoi ça? On arrive là, puis on se met à faire le party, là, tu sais, quand on était pas sur le phare, on sortait, on buvait, on mangeait. Fait que là, j'arrive au phare, ils font, tu sais, toi, tu peux, hein, au jeu? Oui, moi, je peux faire le... Allez, la balance, allez, allez, la balance! On est sur le top du Chris de la phare Boyard. Et là, le monsieur, il fait, allez, viens, viens à la balance. Et là, j'arrive à la balance, puis là, il fait, j'embarque dessus, il fait, ouh! Non! Et là, moi, je m'en vais faire le Chris de bungee, là. J'ai jamais fait ça de ma vie, puis on est sur le top. Le bungee? Le bungee peur, là, j'ai jamais fait ça, là, du bungee. Et là, il fait, ouh, c'est limite. Mais c'est ça, tu y vas pas. Oui, mais c'est dans l'eau. C'est dans l'eau que t'es rire. Oui, mais toi, tu le fais pas, tu peux bien parler, là. Moi, je suis dans le craft, ça va très bien. Il est l'eau, bon. Voyons, vas-y, Rémi, c'est dans l'eau! 206. 206. Mais à 200, tu peux, il y a pas de problème. Hey, voyons, donc. Je l'ai fait, ça a tenu. Ça a pas lâché. Non, non, ça a tenu, mais Chris, j'ai pensé à... J'ai pensé à ces coupes de livres, là, j'ai dit, ils doivent mettre un buffer, est-ce-tu, je peux pas croire. Ça se peut pas que c'est vraiment une livre, puis paf! Mais non, c'est ça, je me suis dit. Ils vont jouer safe, est-ce-tu? Oui, oui, j'imagine. Je peux pas croire que c'est ma ratatouille, est-ce-tu, va me tuer. En même temps, ça fait de la bonne télé, là, tu sais. Je vais juste continuer tout droit. La teinte à un chaude qui crée s'en va, en fait, je me dis, ah! Oh, mon Dieu! Puis le linge que vous portiez là-bas, c'est-tu eux autres qui vous le fournissaient? Oh oui, oui, monsieur. Des belles camisoles. Oui. Camisoles! Camisoles! Ça, on est-tu à l'aise? Non, les ailes. Je veux jamais être camisoles. Puis vous étiez obligé de porter la camisole? Oui, bien oui. Chris, c'est un uniforme. Oui. C'est écrit « Fort Boyard » dessus. Mais ça aurait pu être un T-shirt, c'est quoi, la forme de la camisole? Quand ils veulent pas, là, il faut que ça… Il faut que ça look. Mais il faut savoir qui c'est qui, l'équipe. Sinon, c'est mêlant, « Fort Boyard », j'ai écouté ça. C'est mêlant. Pas tant que ça, oui, j'imagine. C'est mêlant quand t'es là, j'imagine aussi. Non, mais ils veulent éviter que t'arrives avec un gilet adidas ou… Oui, oui. Ils ont peut-être la camisole. Fait que, puis la camisole… On l'a gardée, je l'ai encore. Toi, c'est surtout que t'as des questions sur les camisoles. Moi, ça m'est jamais arrivé dans ma vie… Non, ça m'est jamais arrivé d'en porter. Ça m'est encore moins arrivé que je sois obligé d'en porter une. Non, c'est sûr. Par où on part quand on se fait imposer une camisole? On commence par pleurer. Oui. On peut pas croire. Est-ce que vous assumez vos bras dénudés à la télé? Non, pas tant. Non. Puis, tu sais, une espèce de pilosité en-dessus. L'aisselle. On va voir ça. Oui. Oui, c'est quelque chose à dévoiler, une aisselle. Oui, oui, je suis d'accord. À l'heure de grande écoute, là, en plus. Non, il t'a regardé dans le miroir faire… Bien, ça va être ça, un peu, là, tu sais, le poil, l'aisselle, puis le bras. Ah, est-ce que vous avez trimé vos aisselles? J'ai jamais fait ça. J'ai pas de souvenirs. Mais c'est incroyable que ça arrête de pousser. C'est ça? Ça arrête de pousser. Mais c'était pour ça ma question de la barbe. Je veux dire, tu sais, mettons, j'ai jamais coupé mes aisselles. Puis, tu sais, ils sont pas aux genoux, là. C'est ça? Je les ai pas entourés dans tout mon bras avant de m'en venir, là, tu sais. Bien, je le savais pas. Moi, je les coupe à chaque mois. Hein, tu les coupes? Oui. Tu coupes tes aisselles? Mais non, tabarnasse. Bien, je sais pas. Je faisais une blague. OK. Est-ce que vous pensez que si vous les coupez, ça va pousser plus? Je ne penserais pas. Bien, c'est ça qu'il dit. Lui, là. Non, mais je ne penserais pas. Non, non, mais parce que… Toi, t'es obsédé par ça, de couper un poil, puis qu'il repousse de façon plus farouche après. Bien, oui, parce que c'est comme le quotidien, là, raser, puis faire non, ça va-tu repousser plus? Faudrait-tu pas que j'y touche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça t'empêche d'accomplir des choses? J'ai failli pas venir à soir. Non, mais mettons, genre, un petit poil sur un pied ou un affaire, je me dis, qu'est-ce que je fais? Faut-tu que je tire? Faut-tu que je le rase? Faut-tu que je le brûle? Faut-tu que je tranche le pied? Je ne sais jamais quoi faire. Un petit poil sur le pied? Oui. Une petite pince, moi, je dirais. C'est quoi le problème? Mettons, sur le pied, mettons que j'ai un poil sur le pied, là. Oui. Il va te déranger, mettons, au pied? Il y en a vraiment un, c'est un poil? Bien, des fois, c'est un à une place bizarre, là. Comme? On veut des détails, on ne comprend rien. Sur le top de notre tête. Tout le monde a compris, sauve-toi, est-ce que tu penses quoi? Es-tu obligé d'être tout le pied évolu? Je ne peux pas en avoir... Il est où, le poil, à la place bizarre? Il est sur le pied! Il est-tu entre deux sur le pied? Tantôt, t'as dit, j'ai un poil sur la bedaine! Puis, on n'a pas passé une demi-heure là-dessus, t'sais, j'ai un poil sur le pied. La bedaine, il n'y a pas beaucoup de zones. Le pied, il y a plusieurs zones. Ah, fuck you, là! Le pied, c'est minuscule. La bedaine, c'est quand même dense. Sérieux, pointe? C'est vaste. Point, pointe-moi, il était où? Ici. Ah, oui? OK, sur le dessus du pied. À la base du gros orteil. Il n'était pas en dessous du talon, non plus, là? Qu'est-ce que tu pensais? Puis là, tu te demandais quoi faire avec ça. Tu l'arraches? Oui, mais je me demandais c'était quoi la technique pour être sûr qu'ils ne repoussent pas ou qu'ils ne reviennent pas comme fâchés, là. Tu sais, qu'ils ne reviennent pas genre avec des amis ou, tu sais. Ah oui, genre aller chercher ma gang. Oui, c'est ça, là. Non, mais ça me fait peur. On dirait que je me suis faite comme traumatisée dans ma vie de dire, genre, rase pas tes jambes, tu vas avoir les jambes plein de poils, ou arrache pas, telle affaire, ça va repousser plus. Voilà, c'était mon traumatisme. Écoutez, je sais que plein de femmes se reconnaissent dans la salle quand je dis ça. Oui, hein? Mais t'as fait quoi avec, finalement? Ben, j'ai tiré dessus. Bon. Il est survenu? Ben, là, j'ai pas remarqué si c'est le même. Moi, il est sorti, puis là, finalement, c'était un poil, c'était un cheveu, puis là, c'était un verre. Oui, c'était un verre, oui. OK, je veux d'autres affaires, là. T'es comme insatiable, la reine des complexes. OK, là, je veux d'autres affaires. Non, 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 non. Je suis assoiffée. T'as-tu remarqué que je bois dans ton verre d'eau depuis un petit bout? Non. Non, je bois pas d'eau, j'ai toute suée, là. Je veux pas que ça recommence. Je fais la technique de Rémi. Ça va-tu, oui. Oui, parfait. Tu vas capoter. Oui, je vais capoter. Ben, moi, une affaire que j'aime beaucoup, c'est mes mollets. OK, t'aimes, OK. Oui, sauf que là... On parle des affaires, ça, on peut-tu dire ça? Oui, parce que c'est la seule affaire que vraiment, je faisais comme « wow! » Mais, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de vélo. De cycliste, à l'âge. De cyclisme. T'avais-tu une petite casquette mielée? Je suis content. On le voit, il est un peu défini, là. Ils sont sculptés. Mente donc. Ben, tu sais, regarde. Ah oui, on le voit à travers les jeans, là. On le voit à travers les jeans. OK. Il est fier. J'ai commencé. Moi, il y a plus ton pas de cul, par exemple. Ah, j'ai un cul, moi. Non, mais là, il est apparu une varice. Une varice? Ah, si, j'ai dit ça, moi aussi, l'autre fois. Une astille de grosse veine qui commence à faire son chemin, je suis la seule à faire jamais, moi, ruinée par une varice. Tu penses-tu? Ça se pique, ça enlève? Oui, ça s'enlève. Je pense que tu peux aller en clinique pour ça. Tu penses-tu que les varices y apparaissent parce que le mollet est trop musclé, trop sollicité? Peut-être. Trop de vélo, peut-être? Trop de vélo. Parce que moi, j'ai eu l'impression d'en avoir une. Fait que toi, tu penses que même tes varices, c'est des qualités, là. C'est ça, je pense? Ça indique, c'est un indicateur de trop de sport. Oui, c'est ça. Non, rien d'autre. Non, mais l'autre fois, je pensais que j'en avais une, moi aussi, sur le mollet. Puis elle est partie? Je pense que c'était juste une veine. Bien, je pense que c'est toi, Varice. Bien, je pense que c'est une veine, Varice. Ah oui? Qui se désengorge. C'est peut-être juste désengorge. Bien, c'est pas un verre, là, non plus, là. C'est une veine. C'est pas une réglise? Non, non, non. Non, mais c'est tout le genre d'affaire que des fois c'est présent puis des fois c'est pas présent. Non, moi, c'est tout le temps là, ça part plus. Tout le temps là. Oui, surtout. OK. Bien, il y a quand même une petite affaire qui se développe ici, mais je suis dans le déni. OK. Une affaire. Une affaire. Mais tu serais-tu du genre d'aller chercher en clinique pour te la faire enlever et faire l'injecter? Oui, mais c'est ça. Ça, c'est prendre des rendez-vous. Moi, c'est pas mon phare. Ah! Faudrait que je trouve quelqu'un qui fait ça. Varice. J'appelle Varice. Varice.com. Varice.com, oui. Varice dépôt. Oui, Varice dépôt. Tu vas finir d'un garage avec quelqu'un qui chauffe sa lame. C'est ça qui va arriver, là, qui va t'enlever. Mais là, on est allé au mollet. On est dans les jambes, mais tu peux remonter un peu ce que tu veux. Oui, je peux remonter un peu. Oui, oui, si tu veux. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Depuis, je suis quand même assez jeune. Oui. J'ai... Je sais pas où est-ce qu'on peut aller avec ça, mais j'ai les testiculoses. Testiculoses! Quand même... Tu sais, nous, les testiculoses... Tu laisses beaucoup de pauses, là! Tu laisses beaucoup de pauses. Les testiculoses se rétractent, tu sais, avec la température. C'est pour protéger la semence, tu sais. Les bébés, la fertilité, oui. Mais Chris, moi, on dirait qu'il n'a pas compris ça. Et c'est... J'ai, depuis que je suis jeune, des testiculoses qui sont plutôt basses. Et ça m'a occasionné des ennuis. À un moment donné, j'ai... Des ennuis! Des ennuis! Des ennuis. Jean-Monsieur, vos shorts sont trop courtes. Pas ça! Non! Mais à un moment donné, j'étais avec une... J'étais chez mes parents en Floride, avec ma blonde. J'étais pas vieux. Puis pour vous dire, c'est ça, que ça fait longtemps que ça pendouille. Jeune vingtaine. Puis à un moment donné, ce soir, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme mes testiculoses commencent à avoir un problème, comme un peu... C'est comme la peau... Il y a un problème avec la peau de mes testiculoses, OK? Le scrotum. OK. Et là, ça fait... Surtout, arrête pas d'appeler ça des testiculoses. Je perds ma peau de testiculose. C'est comme Percy. Il pense que ça s'appelle des testiculoses. C'est pas le même, ça s'appelle? Oui, oui, c'est le même. Il y a un problème avec la peau. Il y a un problème avec la peau. La peau part. La tombe. La peau se détache de mes testiculoses. T'as pas eu la lèpre des couilles? J'ai dit, c'est tumulé. Et là, je commence à être mal. Je fais, oh mon Dieu, puis... Mais là, attends, il y a des enchambles, puis là, tu regardes ça. Je suis en douche. OK. Et là, je fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? La peau qui se détache de mes testiculoses. C'est un coup de soleil. Tu plumes, tu plumes. Tabarnak. C'est ça? Un moment donné, j'allume. Je m'étais endormi sur la plage. Mes testiculoses sont sorties de mon costume de bain. J'ai pogné un coup de soleil sur mes testiculoses. Mais pourquoi ils sont sorties du costume de bain? Ils voulaient rejoindre la mère. Non, la question, c'est plus pourquoi il n'y a pas un estidra qui te l'a dit ici. Personne ne m'a parlé de ça. T'as dormi genre une heure et demie avec des testicules qui... testiculoses, pardon. C'est ta blonde et tes parents qui sont comme... Oh, Rémi, il fait dodo. Il est bien. Mon Dieu, on ne le dérangera pas. C'est bien notre Rémi, ça. Garde ça pendre. Garde ça pendre. Pareil comme son père. Tu plumes, des grosses. J'ai plumes. J'ai pogné un coup de soleil sur mes testiculoses. Mais ça, tu devais capoter au début quand tu ne savais pas c'était quoi. Puis là, ça, tu sais, plus ça va, plus ça s'en va vers le bas. Puis, pendant... Il touche les fleurs. Il touche les fleurs un peu. Il a besoin de support. Pendant la pandémie, je faisais des... Mon Dieu. Le réconfort. Pendant la pandémie, je faisais des vidéos pour des gens. Comment ça s'appelle? Les bonnes fêtes. Non, non, pas les fans. Je ne sais pas, des vidéos pour les gens. Des vidéos. Non, c'est des... Des caméos. 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 Ah, mon Dieu. Mais ça s'appelait un autre... En tout cas, je faisais des... Non, ce n'est pas ceux qui cherchent comme mot caméos. Oui, c'est caméos, c'est ça. C'était comme, allô, salut. Allô, salut. Oui, allô, salut. Je ne sais pas ce qu'on va parler. C'est la version cheap québécoise. Oui, fait que là, j'en recevais. Salut Denise. Je suis content que ça soit temps de faire des affaires de moi. J'ai hâte de voir le lien avec les testiculoses. On dirait que c'était vulgaire. Je m'enregistre. Et là, j'avais comme le poignet à la guitare. Je faisais une toune à Denise. Puis là, j'envoie la vidéo à Denise. Ce n'est pas possible. Puis... Non, mais non. Elle est jurée, Chris. Elle retouche la fleur encore un peu. Elle retouche un peu la fleur. Ma blonde, elle repogne le truc. Elle dit, ah, mon nom, ce que tu as fait. Mes testiculoses... Non. Sortaient de mes chocs. Non. 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 J'étais comme assis sur le divan. Puis je me suis comme descendu. Fait que mes astic shorts ont rebonté. Et maintenant, tu sais, je jouais de même avec le... Donner une swing de... T'sais, lingue-lingue-lingue-lingue. La testicule. Mais là, Denise, est-ce que c'est plein de quelque chose? Moi, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et ma blonde, régulièrement, dit, remets-moi cette vidéo. Mais là, remets-moi cette vidéo. Oh, mon Dieu. Mais il faut que tu t'achètes des sous-vêtements. Oui. Portes-tu des sous-vêtements? C'est-à-dire qu'on était là, si on mangeait du croque-pot, est-ce que j'avais comme... M'encore du cirque. Mais il y a une madame. Quelque part. On se dit tout le temps qu'elle sait sûre qu'elle l'a vue puis qu'elle l'envoie au monde. Regardez ça, ces gars se sortent. Ah, ce n'est pas possible. Non, je sais que ça n'a pas d'allure. Ça va se rendre jusqu'où, cette affaire-là? Man, sérieusement, je pense qu'il va falloir que je mette un petit skateboard. Comme Kenny. Chris va traîner mes particuloses sur un petit skateboard. Il va falloir que tu les habilles. Je les habille avec des petits pantalons. Je pense qu'on n'ira pas plus bas. Non. J'arrêterais là. On avait dit qu'on y allait en descendant. C'est ça. Ça s'arrêtait avec ça, c'était prévu. C'est le plus bas. Wow, merci. C'est les testiculoses qui descendent le plus bas. Oui, c'était la meilleure confidence. Mais je pense pour vrai qu'on va finir avec ça. Merci, Rémi. Merci, Pierre-François. C'était extraordinaire. Merci. Wow. Applaudissements. Attendez, attendez. Merci beaucoup. On va aller me faire faire un redrapage. Oui, c'est ça. Tout le monde sait.